... Alors je vais rapidement faire un petit peu mon parcours pour vous expliquer pourquoi je suis en face de vous aujourd'hui. C'est un pur hasard. Donc moi en fait, j'ai fait l'École nationale des travaux publics de l'État, donc le NTPE à Lyon, que j'avais choisi à l'époque parce que je voulais faire le double cursus avec l'École architecture de Lyon. Donc à l'époque, c'est une école qui permettait de le faire. Et donc dans le cadre de mon cursus, j'ai voulu faire mon stage ingénieur de trois mois au Louvre parce qu'à l'époque, je voulais faire architecture pour les vieilles pierres, etc. Et donc il se trouve que le directeur des services techniques du Louvre est un ancien dans l'école. Donc je l'ai appelé en disant, voilà, je suis jeune ingénieur, j'aimerais faire mon stage au Louvre. Est-ce que vous aurez quelque chose pour moi ? Il m'a dit, oui, tout à fait. Donc là, on est en 1998. Et en fait, il me dit, oui, super, parce qu'on a un problème de courant d'air sous la pyramide du Louvre. C'est-à-dire que quand les gens, alors pas les visiteurs, mais les gens qui étaient en station, qui vendaient les tickets ou qui prenaient les tickets à l'entrée, restaient en station, il y avait un léger courant d'air qui était désagréable, voire qui provoquait de la sécheresse des yeux, de la conjonctivite, des rhumes à répétition, etc. Donc en fait, j'ai fait pendant tout l'été de la thermodynamique des fluides, qui est une matière que je détestais. Mais bon, c'était au Louvre, j'étais content. Pour en fait, se rendre compte que c'était un problème d'hypothèse de ventilation. En gros, l'hypothèse de la ventilation disait que les toitures du Louvre étaient étanches. Bien sûr, un bâtiment qui s'est étalé sur cinq siècles n'est pas du tout étanche. Voir même une maison en oeuvre n'est pas du tout étanche. Et donc en fait, je montrais, c'est qu'il y avait un tirage naturel vers les cours Pouget et Marly. Donc si vous allez au Louvre, c'est les cours des sculptures françaises. Très très bel endroit avec les très très belles verrières. Et donc, il y avait un tirage naturel depuis la pyramide. Et la pyramide, il y avait beaucoup de soleil, forcément, donc gros apports solaires, et beaucoup de gens, beaucoup de dégagements de chaleur, donc forcément un point d'énergie. Et donc en fait, forcément, il y avait un transfert d'énergie entre les espaces. Et là où ça pouvait s'échapper, ça partait. Donc j'ai fait mon stage, etc. Mes proclonisations étaient de 1, de fermer les fenêtres. 2, de fermer les portes. 3, d'interdire au public. Donc c'était fortement bien. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé un rideau d'air chaud. Donc maintenant, quand vous arrivez sur la partie rue de Révolie, vous sentez un petit rideau d'air chaud, exactement comme dans les magasins quand vous rentrez. C'était en fait pour casser le courant d'air. Et en fait, le plus simple, c'était de dire les personnes qui sont vulnérables, il faut peut-être simplement les déplacer. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que... Alors très très vite, les gens ont été dans des petites boîtes en verre et maintenant, les ventes des tickets sont quantement décalées. Donc comme ça, il n'y a plus... En fait, on a enlevé les personnes qui étaient un petit peu vulnérables. Donc moi, je suis rentré avec mon stage sous le bras en dernière année d'école d'ingénieurs. Et là, en fait, mon ministère qui fournit... Enfin, mon école qui fournit des ingénieurs au ministère à l'époque de l'équipement, aujourd'hui du logement et des fonds durables, m'a dit, c'est super ce que tu as fait sur la thermique des grands espaces vitrés, parce que... Enfin, sous la pyramide. Parce qu'en fait, le ministère doit fournir des ingénieurs thermiciens pour la nouvelle réglementation thermique 2000. Ils m'ont dit... Parce qu'ils m'ont dit, bien sûr, tu es au courant que la France a signé les accords de Kyoto. J'avais 22 ans, donc non, je n'étais pas au courant. Donc... Et je leur ai dit, ben non, voilà. Donc en fait, ils m'ont dit, ça nous intéressera que tu continues là-dedans pour que tu puisses ensuite travailler sur la réglementation thermique 2000 qui était liée aux accords de Kyoto. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier job. Et en même temps, ça m'a permis de finir l'école d'architecture à Nantes. Donc je suis parti à Nantes et je m'occupais des contrôles, des règles de construction, surtout ce qui était Bretagne et Pays-la-Loire. C'est-à-dire que j'arrivais sur des bâtiments neufs et je faisais les contrôles thermiques qui étaient les nouveaux contrôles, les contrôles acoustiques, les contrôles accessibilité, etc. Ce qui était super pour moi parce que j'avais, d'un côté, dans mon boulot, je faisais ces contrôles de réglementation et je finissais mon archi. Donc j'avais finalement les deux niveaux, les deux approches un petit peu des projets. Et en fait, moi, je me suis retrouvé à faire les premières formations aux professionnels du bâtiment sur la réglementation thermique 2000. Donc en face de moi, j'avais 24 ans et j'ai en face de moi des plombiers, des chauffagistes, électriciens, des maçons qui forcément ne comprenaient rien à la réglementation. Donc je me faisais huer dessus en me disant, ouais, vos réglementations, c'est bien l'État, vraiment, vous avez fait ça à fou de nous emmerder, vos réglementations. Alors je disais, c'est plutôt votre réglementation. Ça ne passait pas du tout. Donc là, je me suis dit qu'il y avait un gros bug. C'est qu'en fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Notamment, on était dans des années où il y a eu pas mal de marées noires en Bretagne. Et c'était les mêmes personnes qui en même temps disaient qu'ils allaient le week-end chercher les oiseaux, enlever le goudron sur les plages, etc. Donc il y avait un peu une dichotomie entre le fait qu'on avait une nouvelle réglementation qui était faite pour des enjeux environnementaux et le fait qu'en fait, les gens ne voulaient pas, alors qu'eux-mêmes se rendaient compte de ces éléments-là. Donc là, moi, j'ai commencé mes premières formations à leur dire, voilà, pollution, marée noire, trou dans la couche d'ozone. Bien sûr, tout le monde est contre. Alors forcément, tout le monde était contre. Après, je leur disais, c'est pour ça que la France a signé les accords de Kyoto. Ah bon, ah bon ? Les accords de Kyoto, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et les deux mauvais élèves sont un, le bâtiment et deux, le transport. Et donc, c'est pour ça que le ministère est en train de revoir sa réglementation thermique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous la présenter. Donc la réglementation était toujours aussi compliquée pour eux, mais par contre, ils comprenaient un petit peu le chemin. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au développement durable. Et j'ai commencé à montrer qu'en fait, souvent, on va vous embêter sur un petit bout de l'orniette et lui redonner un petit peu le cadre un peu général de la réglementation. Donc j'ai fait ça pendant cinq ans. Après, je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé au PUCA, le plan urbanisme, construction et architecture, pour m'occuper d'un programme expérimental qui s'appelait les villas urbaines durables. Donc l'idée, c'était sur la France entière de faire des bâtiments plus environnementaux. Et à l'époque, on disait faire de l'environnement sans surcoût, ce qui en fait n'est pas possible. Donc on s'est rendu compte d'ailleurs qu'en fait, les prêts de la construction ont doublé entre les années. Donc là, on est dans l'année 2005 et aujourd'hui. Donc moi, je m'occupais d'un programme. On devait justement faire de la mixité sociale, donc des logements sociaux et des logements privés et d'augmenter la gamme environnementale. Et en fait, très, très vite, ce programme a été un échec parce que je me suis rendu compte qu'entre un logement normal et un logement qui était environnemental, il y avait 30 000 euros d'écart. Mais alors, tout s'expliquait. Parce qu'avant, avant l'argumentation thermique 2000, on isolait de 8 centimètres par l'intérieur. Et puis, de plus en plus, on s'est dit qu'il fallait isoler par l'extérieur et pas de 8 centimètres, de 8, 10, 12, 15. Puis forcément, il faut cacher, il faut protéger cette isolation. Donc, il faut un bardage. Donc forcément, j'ai plus de matière. Un chauffe-eau solaire, en fait, un chauffe-eau électrique, c'est entre 200 et 1 000 euros en fonds de la taille de votre chauffe-eau. Un chauffe-eau solaire, c'est plutôt 3 500 euros. Et même les subventions font que c'est quand même deux fois plus cher. C'est au moins 2 000, 2 500 euros, un chauffe-eau solaire. Donc, en fait, j'arrivais à 30 000 euros d'écart. Mais j'ai expliqué pourquoi. Enfin, tout était plus cher, donc c'était normal. Sauf que la qualité des logements qu'on mettait en avant n'était pas du tout la même qu'un bâtiment qui était uniquement réglementaire. Sauf que dans les années 2005-2007, tout le monde s'en foutait. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout encore. Globalement, quand vous allez voir votre banquier pour dire voilà, je vais mettre une super-isolation en coteau métisse. Ah ben, c'est très bien faux, monsieur Faucheux. Mais globalement, vous ne gagnez que ça. Donc, je ne peux pas vous donner les 50 000 euros de plus pour que votre bâtiment soit de plus environnemental. Surtout que les charges ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans le calcul que votre banquier fait avec vous. Et à l'époque, il n'y avait pas les prêts à taux zéro, les prêts développement durable, etc. Donc, globalement, c'était l'échec pour dire globalement, ça coûte trop cher. Parce que dans le logement privé, globalement, on n'arrive pas à le financer. Dans le logement social, c'est pareil. Puis en vrai, je me rendais compte que dans la société, globalement, tout le monde s'en fout. Je pense que vous n'êtes jamais allé chez un ami de vos parents puis que le monsieur a fait, t'as vu, coton métisse. Top, hein. Tout le monde s'en fout, je veux dire, c'est deux sous. Donc, c'est pareil. Alors que la cuisine encastrée, le double garage, là, tout le monde le montre. Et puis 30 000 euros, c'est une pièce en plus. Donc, les gens se disent, soit les gamins, bon, désolé, vous allez dormir tous ensemble ou alors chacun sa chambre. Forcément, à des écarts comme ça, on s'est rendu compte que même d'un point de vue sociétal, en fait, ça n'avait pas d'intérêt de dépenser 30 000 euros pour un truc dont tout le monde s'en fout, à part des militants, à part des gens qui vont être très, très contents de vous montrer leur chaudière à bois avec la vie sans fin. Donc, toutes les opérations ne fonctionnaient pas sauf une opération, Saint-Jean-des-Jardins, Chalon-sur-Saône, qui a vraiment vendé les maisons au même prix que les autres. Et donc, je suis allé les voir pour leur dire, mais comment vous avez fait ? Tout le monde a 30 000 euros de plus et vous, c'est au même prix. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas résonné à l'échelle du bâtiment, ils avaient résonné à l'échelle du quartier. Parce qu'en fait, la ville, Chalon-sur-Saône, était dans un programme qui s'appelle le programme Privilège. Et donc, l'idée, c'était, avec des villes mondiales, aller plus vite sur les accords de Kyoto. Et donc, elle s'était dit, nous, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, la ville imposait à tous les promoteurs bailleurs sociaux, en fait, les imposaient, mais aidait en même temps à faire de l'environnement. Donc, typiquement, à Chalon-sur-Saône, plutôt que chacun ait sa chaudière-gaz et son auto-sanitaire solaire, ils avaient tout mutualisé dans une seule chaufferie bois portée par la ville, qui chauffait déjà, d'ailleurs, des locaux un petit peu de la ville. Et ils raccordaient l'ensemble des maisons à cette chaufferie bois. Donc, sur la maison, il n'y avait plus de chaudière, il n'y avait plus de chauffe-eau, il n'y avait plus que des tuyaux. Et le raccordement était financé tous ensemble à l'échelle du quartier. Et là, à l'échelle du quartier, la ville, elle pouvait subventionner. Elle pouvait dire, mais moi, c'est dans ma stratégie énergie, donc j'ai le droit de subventionner un quartier pour le raccordement à la chaudière. Voir même, ça lui rapportait des clients, donc c'était même un investissement public de bonne qualité. Pour l'eau, c'était pareil. Il fallait garder l'eau sur le quartier, donc il fallait mettre des plantes qui allaient pomper l'eau pour ne pas avoir justement trop d'inondations. Plutôt que d'imposer à chacun de vous, dans votre jardin, de mettre telle ou telle plante, ils se sont dit, on va rogner de 50 centimètres tous les fonds de jardin et on va faire la haie pour tout le monde. Donc c'est pareil. Il y avait plein de lots qui avant étaient financés par le lot construction qui basculaient sur le lot quartier, le lot aménagement, on en parlera tout à l'heure, et qui forcément coûtait moins cher. Coûtait moins cher parce qu'il y a un effet d'échelle. L'eau chaude sanitaire solaire, un chauffe-eau tout seul, comme je vous disais, c'est 3500 euros. Si on fait de l'eau chaude sanitaire solaire sur un logement collectif, donc on met des panneaux solaires en toiture et après ça va dans les différents appartements, ramené à la taille d'opération, c'est entre 500 et 800 euros. Donc là, ça devient complètement compétitif avec le chauffe-eau électrique. Je suis désolé, j'ai remonté mon masque à l'heure des années, mais c'est réparti du code. Et donc c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'économiquement, le développement durable appliqué au bâtiment avait un intérêt financier mais à l'échelle du quartier. Donc là, on est en 2007 et là, on se dit, mais en fait, il faut qu'on raisonne sur les quartiers durables. 2007, tout le monde s'en fout. À l'époque, ma cheffe à l'époque me dit que ça n'avait aucun intérêt de travailler sur les écoquartiers. Alors, on commençait à entendre parler du quartier Vauban et Risenfeld à Fribourg, pardon, du quartier Krojberg à Berlin, du quartier Amarbi à Stockholm. Donc, on commençait à entendre parler les quartiers durables, etc., qui résonnaient à cette échelle-là. Et ensuite est arrivé, donc Nicolas Sarkozy devient président de la République. Alain Juppé fait un passage éclair en tant que ministre du développement durable, en réunissant le ministère de l'équipement qui s'occupait des routes, etc., et le ministère de l'environnement, donc un grand ministère du développement durable. Donc, moi, je me trouve sous la coupe de ce grand ministère du développement durable. Alain Juppé est resté très peu de temps ministre du développement durable. Par contre, il revenait du Québec. Il a été totalement inspiré par les politiques environnementales du Québec. Et c'est finalement Jean-Louis Borloo qui devient le ministère, le ministre du développement durable. Et c'est là qu'en fait, il lance les conférences Grenelle en disant, voilà, on va demander à toutes les personnes en France, c'est-à-dire les universités, les élus, les entreprises, les citoyens et l'administration de tous ensemble réfléchir chacun dans notre collège puis après tous ensemble comment faire pour être beaucoup plus rapidement en développement durable. C'est une méthode un petit peu nouvelle, beaucoup plus remontante, bottom-up et qui en fait a donné ses preuves. Et parmi les 257 engagements, l'engagement 49, c'était il faut développer les écoquartiers en France. Donc ma petite recherche sur les quartiers durables suite au programme des villes urbaines durables en fait fait que je l'ai proposé parce qu'il fallait qu'en tant que fonctionnaire on propose des choses au ministère et donc j'ai proposé de dire eh bien en fait il faut qu'on travaille ensemble sur les écoquartiers parce que c'était le mot qui avait été choisi par les conférences Grenelle puis choisi par donc d'une part Jean-Louis Borloo et d'autre part Benoît Paru qui était le ministre en charge des logements dans le grand ministère de Jean-Louis Borloo donc c'est là qu'on a proposé de faire d'abord un concours parce qu'on s'était dit que quand on dit écoquartier, quartier durable personne n'était d'accord certains me disaient un écoquartier c'est un écoquartier totalement versé en voiture d'accord mais en campagne c'est un peu compliqué un écoquartier c'est un écoquartier au contraire en campagne totalement en autarcie d'accord mais il faut quand même évacuer les déchets à moins de tout faire chez vous ça va être un peu compliqué mais c'est vrai que ça peut être ça un écoquartier c'est un écoquartier ou alors toutes les maisons sont totalement autonomes d'accord très bien mais sauf qu'il faut quand même qu'on se raccorde au mot au téléphone donc en fait il y avait un petit peu ces bonnes idées mais qui venaient aussi de différents experts et chacun était expert des écoquartiers d'ailleurs quand on parle de ville durable en fait en France ça dépend de d'un ministère ça dépend du ministère du logement parce que c'est lui qui en fait tient le code de la construction et le code de l'urbanisme c'est le ministère de la culture parce que les architectes et les urbanistes dépendent du ministère de la culture c'est du ministère de l'industrie parce que tout ce qui est innovation notamment technique dépend du ministère de l'industrie c'est du ministère c'est du ministère donc des affaires étrangères parce qu'on vend aujourd'hui pouvoir faire français des villes durables à l'étranger c'est du ministère de la recherche parce que dès qu'on est en innovation et recherche c'est eux qui financent et le ministère de la santé les eaux pluviales récupérées pour les toilettes c'est eux qui donnent leur affaire et il y a un dernier ministère le ministère des finances parce que c'est lui qui finance donc typiquement si on veut des crédits d'impôts etc ça passe un petit peu par eux donc à l'époque on a lancé une démarche en disant finalement mettons-nous tout autour de la table et soyons experts mais au lieu de raisonner entre nous c'est nous qui avons raison on va partir de projets qui remontent du terrain donc en fait on a proposé un concours en disant collectivité vous nous déposez un dossier parce qu'il y avait des villes étrangères on en parlera tout à l'heure qui étaient déjà sur les quartiers du rat mais aussi des villes françaises Rennes Nantes Grenoble Paris avec Clichy-Batignol on avait un peu des sujets comme ça on voit bien que là on mettait de la géothermie là on mettait des vélos là on travaillait sur les biodéchets là on mettait des jardins familiaux donc on sentait il y avait déjà un frémissement une émergence de l'ensemble de ces quartiers donc on a fait deux concours qui nous ont permis alors en fait l'intérêt de ces concours c'était pas de trouver des modèles c'était de trouver des villes qui avaient déjà fait avec lesquelles on pouvait discuter pour co-construire avec elles l'éco-quartier à la française donc c'est comme ça que en fait la grille éco-quartier donc ces quatre dimensions et ces vingt engagements pour aller voir sur le site du ministère en fait ont été co-construites avec les collectivités et justement avec l'ensemble des parties prenantes notamment des différents ministères ce qui a permis de créer une grille lisible et pas avoir chacun ses arguments c'est qu'en fait on avait mis à plat tout ce qui s'imposait à un éco-quartier tous les différents codes donc la construction l'urbanisme donc la loi sur l'eau le code de l'environnement le code de la santé etc en fait on arrivait à 89 objectifs donc personne ne peut avoir 89 objectifs dans sa tête donc l'idée c'était d'avoir en fait on a regroupé des choses typiquement la place de la voiture et le déplacement vélo c'est un peu un grand sujet sur la mobilité ce qui a permis d'être beaucoup plus compréhensible donc cette démarche remontante est devenue le label label éco-quartier donc moi ça a été 10 ans de ma vie donc sur les deux concours puis le label les premiers concours le club éco-quartier etc et puis et puis je commence à vieillir donc le ministère commence à me dire qu'il fallait que je fasse un autre poste mais je voulais rester sur je voulais rester sur de l'opérationnel et il se trouve qu'avec la démarche éco-quartier moi j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens des villes des collectivités des petites entreprises des grosses entreprises et donc et donc j'avais régulièrement en fait des contacts avec plusieurs grands groupes sur des questions de projet des questions d'autorisation des façons de présenter un peu des projets donc et en fait c'est comme ça que Eiffage m'a contacté il y a deux ans en disant voilà on est en train de faire un projet vous en parlez tout à l'heure à Châtenham à l'abri avec beaucoup d'innovation on cherche quelqu'un qui pourrait un peu suivre ces innovations là est-ce que vous n'auriez pas un nom en tête alors je dis je connaissais quelqu'un de très bien qui c'était moi et donc et en fait voilà donc ça fait deux ans donc j'ai pris une disponibilité donc j'ai pris une disponibilité de trois ans de mon théâtre fonctionnaire et pour voir en fait pour me trouver finalement faire la même chose mais côté privé ce qui est extrêmement intéressant parce que la question du modèle économique la question de la reproductibilité en fait elle est vraiment au coeur un peu du sujet donc j'apprends beaucoup et donc donc voilà donc c'est dans cette rencontrant tous ces gens j'ai rencontré Isabelle qui en fait m'a proposé de faire partie des gens qui vous font un cycle de conférences c'est ça je fais partie d'un cycle de personnes qui vont vous parler de leur vie voilà Franck Faucheux ma vie mon oeuvre voilà c'est ça donc je vous ai présenté donc voilà et aujourd'hui je suis devant vous voilà au bout de 20 ans ce que j'ai fait de ma vie donc ce que je vais faire moi c'est que je vais vous parler des écoquartiers je vais vous parler de l'aménagement durable la vie durable mais avec un prisme un peu opérationnel en disant concrètement comment aujourd'hui quelqu'un comme moi qui me retrouve être un aménageur promoteur constructeur comment aujourd'hui je parle de développement durable et ce qui est assez intéressant c'est comment j'en parle concrètement quand j'essaie de le mettre concrètement dans les cahiers des charges sachant qu'autour de moi en fait c'est pas la préoccupation première de mes collègues qui sont souvent le planning qui sont souvent le respect du coût du bilan qui sont souvent les discussions avec les élus enfin après c'est extrêmement intéressant de voir que tout le monde veut être vert mais on veut pas de bois en façade parce que ça vit mal bien sûr le béton bien sûr c'est parfait il n'y a pas de coulure sur le béton pas du tout donc en fait c'est extrêmement intéressant aussi de rentrer dans une logique comme ça un peu opérationnelle donc hop est-ce que ça fonctionne ça fonctionne plus hop voilà je vous allez la voir donc en fait c'est juste un petit découpage en fait l'idée c'est qu'on va d'abord parler un peu de l'impact du développement durable sur l'opérationnel retour d'expérience sur les questions un peu économiques et de montage alors vous êtes encore à l'école mais en fait c'est aussi intéressant de voir que tout ça ça va rentrer dans des un montage permis de construire bilan d'aménagement etc donc je vais essayer d'être simple c'est pour ça mon mail je vous le rappelle franck.faucheux arrobas effage.com si jamais vous avez des questions je vais vous parler d'opérations qui en fait ont finalement inspiré l'écoquartier à la française donc avec des rassembles de retour d'expérience je vais faire un petit peu de pub pour effage avec deux opérations et puis après on va parler de ce qui se passe en ce moment en fait on est toujours en train de bouger et aujourd'hui on a des prochaines impositions réglementaires qui vont pas mal impacter les opérations et donc vous demain si demain vous êtes promoteur aménageur et constructeur forcément vous serez en plein dedans alors on parle de ville durable mais en fait c'est quoi la ville durable et en fait on se rend compte que la ville durable elle est déjà en fait c'est la ville que vous voyez tous les jours posez-vous la question entre votre logement et cette école de regarder quel âge a la ville tout autour de vous et en fait on se rend compte que la ville c'est très très jeune la ville ça a 150 ans max en fait on a mis 2000 ans à faire des centres-villes et par contre on a mis en 150 ans on a augmenté la ville par 5 par 10 par 100 par 200 c'est extrêmement c'est peut-être moi qui donc cette ville est extrêmement extrêmement jeune et finalement elle s'est faite en fait avec à la fois des avancées technologiques et techniques et il faut voir qu'à chaque fois ça a été fait avec les meilleures intentions du monde alors qu'ils n'étaient pas forcément développement durable mais aujourd'hui il ne faut pas forcément regarder ce qui s'est fait à telle ou telle période en disant mais vraiment ils étaient un peu non non en fait il ne faut pas regarder ces opérations-là avec nos filtres d'aujourd'hui ou plutôt il faut se dire qu'avec ce qu'on veut aujourd'hui dans la qualité de vie en fait comment on pourrait améliorer cette ville existante qui est la ville sur laquelle un maximum de personnes vivent aujourd'hui donc la question de la canicule c'est bien sûr dans l'opération neuve que je fais comment je gère la canicule mais c'est aussi comment est-ce qu'on pourrait essayer de mieux la vivre en fait dans d'autres dans d'autres secteurs alors ce qui est assez intéressant c'est que ça c'est très schématique cette histoire de l'urbanisme que je vous fais un petit peu à force à marche forcée à marche forcée pardon mais en même temps on se rend compte que ça marche dans beaucoup d'autres pays enfin d'ailleurs on se rend compte que l'Amérique du Sud a connu une sorte d'Osmanien dans le même territoire donc finalement on se rend compte et malheureusement tout le monde a connu les grands ensembles d'ailleurs des fois c'est terrible on prend une photo on dit c'est où ça peut être à Sarcelles en Roumanie en Colombie ça finalement on a tout le monde a construit un peu la même chose ce qui est en fait complètement étonnant parce qu'on n'a pas du tout forcément les mêmes façons de vivre donc ce qui est assez intéressant c'est de voir que globalement c'est aussi intéressant de voir la question de la densité sur l'ensemble de ces modèles donc là on est sur le Faubourg donc en plus à Paris c'est extrêmement simple à comprendre rue Saint-Honoré rue du Faubourg Saint-Honoré à un moment exode rural on vient travailler sur la ville et forcément on vend tout en ville donc il faut être tout près des entrées de la ville pour vendre sa marchandise et on n'est pas là pour rigoler on est là pour travailler donc globalement le Faubourg c'est une échoppe au-dessus le patron puis au-dessus il y a souvent les ouvriers et puis quand on construit 1, 2, 3, 4, 5, 10 maisons la dixième commence un petit peu loin de l'entrée donc on va construire derrière et on commence à avoir toute une architecture un petit peu très très ramassée sur elle-même extrêmement dense mais finalement avec une architecture extrêmement simple donc on se rend compte d'ailleurs que depuis maintenant 150 ans le Faubourg les vitrines ont été changées les fenêtres ont été changées globalement c'est passé à l'électricité puis à l'internet il n'y a pas une très grande qualité architecturale donc en fait finalement il n'y a pas eu tellement de contraintes et en même temps une très grande qualité de vie parce que si on se rend compte c'était des bâtiments qui n'étaient pas très épais donc faciles aussi souvent traversants donc aujourd'hui on peut faire des courants d'air quand il fait chaud donc finalement on se rend compte qu'il y a eu une très très grande évolutivité par contre très peu d'espace vert c'est un petit peu ce qui manquerait aujourd'hui et en termes de densité là on est sur 55-60 logements par hectare alors si je vous dis ça ça ne dit pas grand chose alors il faut se rendre compte que 55-60 logements par hectare c'est un centre-ville français un peu moyen et si je fais le tour des densités 55-60 logements par hectare Paris Haussmannien les grands boulevards parisiens 160 logements par hectare donc beaucoup de gens donc tout est rentable le moindre petit resto même mauvais aura des clients tellement il y a de monde qui va passer 60 c'est pareil il y a du monde donc il y a une certaine rentabilité là cité ouvrière cité jardin on est sur une densité intéressante entre 45 et 50 logements par hectare donc ce sont des maisons mais finalement avec une densité qui permettent en fait à une boulangerie à une pharmacie à un petit commerce un petit peu de vivre ça c'est assez intéressant et d'ailleurs Howard l'anglais qui avait qui avait complètement enfin intellectualisé le concept de cité jardin disait il faut 400 maisons et ces 400 maisons avec un rapport entre le jardin un petit jardin mais à soi fait qu'on aura une densité qui permettra d'avoir un petit pôle commercial et une mairie annexe donc tout est lié à la question de la densité je continue les grands ensembles bizarrement on tombe à 27 logements par hectare donc c'est un gros bâtiment mais sur un grand espace vert c'est dans la théorie de Le Corbusier la charte d'Athènes on va se concentrer faire un paquebot donc vous avez peut-être visité alors sinon vous allez à la cité de l'architecture et des patrimoines il y a la maquette des bâtiments enfin des appartements des cités radieuses de Le Corbusier qui sont faites donc Le Corbusier avait imaginé des bâtiments comme des paquebots avec au milieu donc c'était une dizaine d'étages au milieu il y avait une gare commerciale et l'école était tout en haut pour profiter de la vue la cité radieuse qui est extrêmement intéressante à visiter c'est celle de Marseille avec une vue à coupe et le souffle par contre l'idée c'était qu'on libère le sol et puis le sol c'était un grand espace vert où les gens s'ébrouaient de bonheur en fait non enfin c'est pour pas de bonheur enfin gros sur le sou si l'espace est à tout le monde donc à personne c'est un petit peu dangereux et 27 logements par hectare c'est légèrement pas assez dense pour une boulangerie pour une pharmacie et on se rend compte que souvent ces ensembles-là ont vécu tant qu'ils étaient subventionnés mais sans subvention on est un petit peu loin de tout et en fait on a une certaine limite de densité d'où la question aujourd'hui du travail d'ailleurs de l'agence nationale de la radiance urbaine c'est finalement d'augmenter légèrement la densité pour atteindre finalement ces densités qui permettent finalement une concentration de clientèle les grands ensembles un tout petit peu plus un tout petit peu plus dense donc là on est 35-45 logements par hectare avec aussi un travail c'est que souvent les grands ensembles ont été faits sans transport en commun donc on s'est rendu compte notamment dans les années 70 donc en fait les villes nouvelles qui étaient faites pour libérer un peu les centres-villes étaient faites toujours avec un transport en commun pour ne pas avoir la distance avec les cités et souvent avec un espace de vie et notamment souvent des bases nautiques donc si vous regardez 50 ans d'Yvelines en fait un petit peu cet exemple-là avec par contre une question ce sont des villes nouvelles mais aujourd'hui ça fait maintenant 50 ans que c'est des villes nouvelles donc elles sont plutôt nouvelles et souvent on se rend compte que les gens même s'ils ont vécu 50 ans dans ces quartiers et qu'ils ont bien vécu et qu'il n'y avait pas trop de problèmes en fait repartaient les Auvergnats repartent en Norvagne les Bretons en Bretagne et en fait souvent parce que ce qui manquait c'était une accroche une accroche un petit peu identitaire et aujourd'hui d'ailleurs les élus se disent c'est quoi l'identité d'un territoire alors là je vous ai mis la cathédrale d'Evry parce qu'en fait souvent on a posé des bâtiments souvent d'architecture contemporaine mais qui ne parlaient pas aux gens et donc aujourd'hui on se rend compte quel est le lien qu'on peut faire avec ces villes nouvelles donc en fait il faut aussi voir que quand on pose un projet qu'on trouve super c'est quoi le lien avec le territoire qu'est-ce qui fait une histoire un peu intéressante et on parlera de projets qui ont justement pris le temps de raconter une histoire pour après poser des écoquartiers et là on arrive au lotissement et donc là le lotissement c'est 12 à 17 logements par hectare donc là c'est très très peu dense et en fait rien n'est rentable la pharmacie n'est pas rentable la boulangerie n'est pas rentable et bien sûr le transport scolaire n'est pas rentable mais ça globalement alors moi j'ai grandi dans le lotissement j'ai adoré dans le lotissement alors aujourd'hui mes parents ils ont 65-110 ans et comme tout le monde est arrivé en même temps c'est un quartier de jeu c'est un quartier de jeu où les gens se disent un peu loin du supermarché un peu loin de la pharmacie voire même c'est un peu loin de l'aide ménagère pour qu'elles viennent voire un peu loin de leurs enfants parce que c'est en Bretagne et donc je ne suis pas là du tout et en fait on se rend compte que quand ils voient le maire ils disent mais monsieur le maire il nous faut une pharmacie et aucune pharmacie vient moi je ne vais pas venir dans ce lieu au moins de mettre l'aspirine à 5 euros l'aspirine il n'y a aucune rentabilité et donc on se rend compte que ce territoire là il faudrait le densifier pour répondre aux besoins de services que la population vieillissante demande et autre élément aussi qui est intéressant c'est que des fois ce n'est pas forcément la population vieillissante mais aujourd'hui on se rend compte que tout ce territoire là ce ne sont que des maisons individuelles privées il n'y a rien de public il n'y a rien de social et il y a souvent des histoires en gros la maison qui est là monsieur et madame divorce bon ça arrive etc et l'un des deux du couple reste dans cette maison avec les enfants et pour que l'autre conjoint puisse avoir la garde alternée le juge lui dit il faut rester dans le même quartier pour pas que les enfants changent d'école etc sauf qu'avec les systèmes de pension alimentaire l'autre conjoint alors déjà il n'y a aucune maison à vendre tout le monde est là donc il n'y a aucun moyen pour qu'il reste dans le quartier parce qu'il n'y a rien à vendre et s'il y a une maison qui est à vendre en fait elle est à vendre au prix du marché et la personne ne peut plus en fait s'acheter cette maison là donc ils vont voir le maire monsieur le maire il faut un logement social dans ce quartier là alors le maire dit et en plus il y a une maison à vendre monsieur le maire vous la mettez en logement social je la loue et tout le monde est content alors imaginez en période électorale quand on entend dire comme ça t'es au courant le maire il a acheté la maison des Dubois pour en faire du logement social qu'est-ce qu'il va nous mettre famille à problème ça c'est sûr d'un point de vue électoral jamais personne va faire ça et d'ailleurs si c'est du logement social donc en fait il faut un bailleur social qui le gère et le bailleur social dit attendez monsieur le maire moi j'ai déjà plein de logements vacants un peu plus loin dans les appartements qu'est-ce que je vais aller m'embêter à m'occuper d'une maison dans un coin où j'ai aucune autre maison aucun autre logement je vais pas donc en fait il n'y a pas de gestionnaire un petit peu un petit peu possible donc on se rend compte que ce qu'il faudrait c'est par contre acheter peut-être 3, 4, 5 maisons en faire un petit immeuble qui d'ailleurs permettrait d'augmenter la densité passer de 17 logements par hectare à 20, 25 logements par hectare et d'ailleurs au rez-de-chaussée on pourrait peut-être y mettre un commerce parce que d'ailleurs dans ces quartiers-là c'est assez rigolo de voir que des fois en fait il y a par exemple des gens qui vont créer une coiffure mais c'est une maison individuelle et donc souvent la coiffure est dans le garage le garage qui a souvent une hauteur sous plafond un peu basse donc là vous voyez Martine Coiffure avec une toute sorte derrière la haie de sapin la vitrine ça ne marche pas alors que le garage aurait été mis sur la rue ça aurait beaucoup plus fonctionné donc on se rend compte qu'en fait si on faisait des petits commerces enfin un petit immeuble pardon on pourrait au rez-de-chaussée mettre les commerces un petit peu qui nous manquent sauf qu'il faut juste que j'achète au moins trois maisons pour faire un petit immeuble donc il faut aller voir trois personnes alors bien sûr parce que c'est jamais les mêmes maisons que c'est un côté qui sont en vente celle-là peut être en vente qu'est-ce qu'il faut aller voir celui du mieux pour dire vous n'auriez pas envie d'éménager s'il vous plaît merci la porte est là forcément les gens ben non je vais pas en vente voire même ah tu veux acheter mon terrain ben je vais attendre je vais faire monter le terrain donc en fait c'est-à-dire qu'il faut prendre deux, trois, quatre, cinq ans pour faire une unité foncière donc en fait ce qui est assez intéressant c'est que là je ne critique pas tellement la vie en maison d'évidèle moi j'ai adoré ça moi j'adore acheter mes parents faire des barbecues j'ai adoré faire la guerre des boutons avec les autres quartiers parce qu'à nous il y avait un terrain de foot au milieu c'est la guerre pour faire des cabanes autour des trois arbres la compagnie enfin bref j'ai adoré ça simplement on se rend compte que c'est un territoire qui n'est pas du tout mutable d'ailleurs sociologiquement parce que bizarrement les maisons dans le quartier mes parents ne se vendent pas parce que c'est une image de quartier de vieux donc les jeunes ne veulent plus y aller et d'un point de vue aussi purement statutaire en fait aujourd'hui là où il faudrait des boulangeries des pharmacies alors surtout des pharmacies et des médecins en fait aujourd'hui quand on dit au maire monsieur le maire il faut faire quelque chose je ne peux pas tout est privé donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'au-delà de la question de la densité la mixité est importante si on avait eu quelques maisons ou un petit immeu de logement social la mairie elle serait légitime pour investir notamment pour dire le rez-de-chaussée on enlève le logement et au rez-de-chaussée on va faire un petit pôle de santé donc ça c'est assez intéressant de voir que déjà la question de la densité pose la question du service et en fait on verra sur la question du développement durable c'est plus la question du service que la question du logement à la rigueur vous vous logez comme vous pouvez mais c'est plutôt l'eau potable l'énergie le transport la livraison qui est un peu importante et ça globalement ce qui est assez intéressant c'est que ici on était plutôt sur une bonne densité mais il manquait un peu de verre aujourd'hui si on voulait travailler là-dessus Paris qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apporter des arbres qu'est-ce que fait la mairie de Paris depuis maintenant deux mandats elle met des arbres elle revégétalise un peu l'ensemble notamment pour les canicules là on était sur des modèles qui finalement fonctionnaient bien donc alors les cités aujourd'hui les cités ouvrières alors typiquement si vous allez sur le parc des Butchemont juste au-dessus du parc des Butchemont il y a une partie qui s'appelle la petite Amérique et rue de la Musaya c'était des maisons ouvrières qui étaient là parce qu'en fait on ne pouvait pas construire très dur parce que dessous c'est une grosse carrière mais en fait aujourd'hui ces petites maisons-là c'est vraiment un petit trésor d'avoir une maison et un jardin en plein Paris donc aujourd'hui on se rend compte c'est vraiment la densité l'équation qui est assez intéressante parce qu'on permet une vie individuelle un petit espace extérieur 200 mètres carrés 300 mètres carrés et pourtant une densité qui ne permet pas d'avoir des boulangeries des restaurants etc sur les formules humaines plus denses alors ce qui est assez intéressant c'est que là on a une mixité alors on peut avoir une mixité sociale inversée là c'est tout privé des fois ici on est 80% sur le logement social donc forcément l'idée c'est qu'il faudra aussi ramener du logement privé et aussi on se rend compte que ici c'est tout maison ici c'est du tout appartement on verra tout à l'heure à Nancy comment ils ont rapporté des maisons parce qu'il y a des gens aussi qui partaient du quartier parce qu'ils disaient moi en fait je travaille mon conjoint ma conjointe travaille donc on peut se permettre d'avoir un plus beau logement et on voudrait une maison et dans le quartier il n'y a pas de maison donc on part donc il y a aussi la question d'avoir ce suivi résidentiel qui est un peu important donc aujourd'hui on rapporte un peu densité mais peut-être une mixité sociale mixité aussi de typologie de logement là on a plutôt beaucoup de verre voire peut-être trop de verre mais trop de verre pas utilisé peut-être qu'il faut aujourd'hui l'utiliser en faisant de l'agriculture urbaine ou des choses peut-être plus utiles et donc le lotissement en fait aujourd'hui c'est comment on remonte un peu l'ensemble donc tout ça pour vous dire que globalement c'est intéressant d'avoir une super idée sur un éco-quartier génial sans énergie etc et tout ben oui mais là globalement vous allez aider 1% de la population en fait qu'est-ce qu'on fait pour les 99% autres qui sont d'ailleurs la ville aujourd'hui un petit peu existante donc c'était pour vous dire quand même avant de parler de ville durable il faut aussi penser à la ville et en fait même si on a aujourd'hui la ville durable qu'on sait faire ben en fait ça répond pas forcément au sujet alors forcément tout ce travail un petit peu sur la France a été très inspiré très très vite par des exemples européens donc après vous tapez quartier durable en Europe il y a des tas de structures d'associations qui ont fait des tas de très bons guides sur l'ensemble de ces quartiers et c'est d'ailleurs en fait à l'époque ce qui a inspiré les cabinets des ministres de Jean-Louis Borloo et de Bonaparu ils disaient on veut notre Amarbi français on veut ça et donc ce qui est assez intéressant c'est que quand vous regardez ces images alors je sais pas s'il y a un truc qui vous choque ce n'est que du collectif tout est collectivé et tout est mutualisé et d'ailleurs c'est pour ça souvent qu'on a aussi des performances d'un point de vue technique parce que l'eau chaude est mutualisée le chauffage est mutualisé le parking est mutualisé les jardins sont mutualisés la buanderie peut être mutualisée etc. donc ça c'est aussi assez intéressant c'est qu'il y a une sorte de clivage aussi c'est que en fait la performance que t'as apporté des écoquartiers nord-européens était beaucoup sur le modèle de la mutualisation et en France du moins dans les années à part 2007-2008 tout est individualisé je pense que vous vivez alors peut-être au moins que vous êtes en chambre étudiant mais si vous avez un tout petit appartement dans Paris je suis sûr que vous avez votre chauffe-eau qui est souvent un gros ballon un peu mal foutu au tuyau de toilette je sais pas trop quoi tout est individuel en France donc là il y avait un problème aussi et ça revenait à la question le chauffe-eau tout seul c'est 200 000 euros chauffe-eau solaire d'ailleurs chauffe-eau solaire dans un logement collectif il faut avoir l'autorisation de la copropriété pour mettre un panneau solaire sur le toit alors autant vous dire que c'est un peu compliqué donc ça c'est assez intéressant de dire qu'il fallait aussi qu'on trouve notre voie à la française parce que les exemples étrangers en fait n'étaient pas adaptés culturellement voire même professionnellement aujourd'hui moi c'est hyper compliqué avec mes collègues promoteurs de leur dire on va faire un réseau de chaleur ah non c'est galère toute chaleur pourquoi c'est galère ? parce qu'il faut trouver quelqu'un qui va récupérer la facture pour l'immeuble et après refacture à tous les appartements et aujourd'hui les syndicaux propriétés savent pas bien faire ça donc en fait le frein il est plus culturel et structurel qu'en fait technique parce que bien sûr qu'on sait faire du chauffe-eau donc on se retrouve un paradoxe notamment en région parisienne où vous avez tous les logements sociaux qui eux sont raccordés au réseau de chaleur donc eux avec une énergie plutôt souvent environnementale parce que c'est la combustion des déchets etc. et de l'autre côté le logement privé qui lui est tout électrique ou tout au gaz et en fait on se dit que demain dans 10 ans le prix du gaz augmente en fait ces logements privés qui auront beaucoup de mal et surtout en fait tout ce que je vous dis c'est très européen et on est vraiment dans la dentelle urbaine parce qu'en fait à l'échelle mondiale la demande n'est pas du tout du tout du tout là donc je crois que les alors je prends l'exemple chinois c'est pas du tout par rapport à la Chine mais c'est symptomatique la vitesse de développement de ce pays j'aurais pu prendre l'Inde mais montre que par exemple là vous avez Shanghai en 87 et là vous avez Shanghai en 2014 donc vous voyez en fait que la demande et l'offre aujourd'hui elle est uniquement dans des tours extrêmement hautes qui alors on n'est pas du tout du tout dans le durable alors on peut me dire alors des fois on se dit oui mais en fait cette tour elle est bardée de panneaux solaires ah mais il n'y a aucun souci il n'y a aucun problème sauf qu'en fait alors des fois d'ailleurs on parle des bâtiments à énergie positive un bâtiment bardé de panneaux solaires qui va produire plus d'énergie qui en consomme oui ça c'est sur le papier si demain il n'est pas raccord d'électricité au 15ème étage il n'y aura pas d'ascenseur donc en fait à moins que ce soit de l'autoconsommation on sait que ce n'est pas possible aujourd'hui parce qu'on ne sait pas encore on n'a pas de batterie qui conserve l'électricité solaire parce que c'est objectif c'est peut-être des tours avec des tas d'éléments écologiques mais d'un point de vue purement pratique si demain je coupe l'électricité ce n'est pas vivable un petit peu ces tours là alors je vous invite à relire ou lire si vous n'avez jamais lu Ravage de Barjavel c'est extrêmement intéressant c'est en fait bon c'est très romancé l'histoire d'amour etc mais c'est en fait une société une société avancée où tout le monde vit dans des grandes tours où tout est électrique et c'est formidable et dans le livre il y a une inversion des pôles et donc l'électricité qui est liée à l'attraction des zones en fait ne fonctionne plus donc en fait plus rien ne fonctionne et donc c'est la déchéance totale et donc ils reviennent une société agraire c'est intéressant quand on voit ces éléments là c'est dire que en fait aujourd'hui cette demande mondiale en fait est totalement d'ailleurs dans la production enfin dans la consommation de béton donc on n'est pas du tout dans le durable donc c'est pour ça que finalement c'est assez intéressant que la France est souvent appelée pour dire mais finalement cette question de densité et voir cette question de service public que vous apportez est liée quand même à une urbanisation qui est quand même à échelle humaine et donc aujourd'hui on serait presque un peu une exception un petit peu sur l'ensemble et deuxième élément aussi donc ça c'est une photo de Sao Paulo alors qu'est-ce qui pourrait vous choquer sur cette photo le rapprochement le rapprochement ici on va dire de la vella et de cette tour privée et d'ailleurs vous verrez peut-être que sur chacun des balcons il y a une piscine donc là on peut se dire mais oh là là on est on est complètement complètement à l'encontre du développement durable voire de la partie sociale du développement durable en même temps vous savez c'est peut-être pas si mal qu'il soit là parce que c'est certainement les nourrices les femmes de ménage les hommes à tout faire les concierges et donc finalement plutôt qu'il soit très très loin et qu'il passe beaucoup de temps dans des transports avec de l'insécurité et de la fatigue c'est peut-être pas plus mal qu'il soit là cette opération là elle est peut-être pas c'est peut-être une opération qui est lit brim HQE etc et tout peut-être que les piscines c'est le système allemand qui recycle l'eau en fait cette opération là a peut-être tous les macarons pour dire qu'elle est vertueuse alors moi qu'est-ce qui me choque sur cette opération là c'est sur cette route là vous voyez peut-être vous voyez des sortes de coulures donc là ça veut dire que l'eau elle n'est pas gérée notamment l'eau pluviale et on sait on sait maintenant que on va avoir partout dans le monde des pluies exceptionnelles alors peut-être pour ceux qui étaient à Paris il y a deux ans fin juillet il y a eu des pluies énormes en fait on a eu de l'eau dans les dans les bref on sait qu'on devra gérer ça comme toute cette partie là elle est bien sûr faite sans fondation et que c'est que de la terre et il n'y a plus aucune végétation qui pourrait retenir un petit peu la terre et bien en fait on sait que ce vavela va certainement il y aura un glissement de terrain et ça va venir se fracasser contre cette opération là donc en fait les deux parties du fait que l'eau ne soit pas gérée sont en danger alors qu'est-ce qu'on leur conseille on leur dit à eux en fait il faudrait complètement renforcer ici votre couture non non en fait ils peuvent renforcer ce qu'ils veulent quand ça va dévaler en fait ce qu'il faudrait leur dire en fait ce qu'il faudrait c'est que vous par vos impôts que vous payez on fasse à eux un drain on gère l'eau pluviale en fait on va faire du tuyau etc et tout pour gérer l'eau pluviale comme ça en cas de grosse pluie ici ça va être la meilleure façon et la plus efficace et la moins chère de vous protéger l'un l'autre donc on se rend compte que ici la question de développement durable et la question aussi de sécurité pour l'ensemble elle est dans la construction d'un équipement public de réseau public et en fait le développement durable pour beaucoup c'est ça c'est pas les panneaux solaires c'est pas la façon d'en bois c'est l'eau potable c'est l'eau pluviale c'est l'énergie c'est le système de transport en commun c'est le système de transport à pied enfin de pouvoir se déplacer à pied sans être obligé de traverser une autoroute c'est le fait d'être d'avoir à 5 minutes à pied à un quart d'heure en vélo à une demi-heure en bus ou à trois quarts d'heure en voiture des accès à une université une école un centre de santé etc donc en fait le développement durable est beaucoup plus sur les réseaux publics que sur ces parties émergées à l'iceberg que vont être le logement avec tous les intérêts qu'on a pour faire un peu du logement ou du bâtiment un peu durable et donc là ce que je vous mets ce sont les 17 objectifs de développement durable qui ont été signés par l'ONU en 2015 et donc c'est les 17 objectifs pour que le monde entier aille vers une société dépend durable il n'y en a que 3 que 3 qui concernent la ville ou les quartiers ou les bâtiments tous les autres sont plutôt sur l'éducation sur la lutte contre la corruption sur l'éducation des filles etc il n'y en a que 3 qui sont vraiment sur nos métiers mon métier aujourd'hui votre métier demain et ce qui est assez intéressant aucun aucun ne parle de logement le 7 c'est garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables durables et modernes à un coût abordable donc ça c'est extrêmement intéressant la France d'ailleurs aujourd'hui on est assez fiers de regarder nos coûts abordables grâce au nucléaire bon après il faut gérer le nucléaire mais en fait on sait aussi que notre gaz pour beaucoup il est exporté donc demain un gros problème géopolitique avec la Russie on sait bien que notre gaz on est un peu en problème ou demain il faudra peut-être faire du biogaz ce qui veut dire aussi beaucoup d'infrastructures le 9 bâtir une infrastructure résiliente promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourage l'innovation donc là c'est pareil on parle d'infrastructures de transport d'alimentation de livraison le confinement a montré que c'était quand même bien sympa de se faire livrer des trucs chez soi il fallait juste aller dans le territoire où les léveurs arrivaient d'où ça repose aussi les questions alors moi j'ai plein de cousins en Bretagne ils sont très contents d'avoir 7000 m2 de terrain mais ils étaient un peu tout seuls voilà bon moi aussi mais j'avais 40 m2 je pouvais faire ça avec mes voisins c'était génial donc ça montre aussi que là au niveau de l'ONU on est plutôt sur des réseaux et le 11 faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous résilients et durables alors établissements humains parce que ça montre aussi que la question des fonds durable c'est forcément une question alors d'établissements humains ou de communautés c'est à dire que si moi je passe au végétarien et je fais tout en vélo ça va pas sauver la planète si nous tous on s'y met bah on commence à être un petit un petit pouvoir et globalement qui aujourd'hui alors au moins en Europe mais pratiquement partout au monde quelle est la communauté qui aurait la main sur la question de changement sur les déchets sur l'énergie sur l'alimentation sur les transports sur le logement alors pardon enfin en gros ce serait quoi le regroupement humain qui a la main sur ces éléments là en fait c'est la ville c'est le maire c'est monsieur le maire en fait le président alors certains pays sont centralisés d'autres décentralisés mais partout dans le monde le maire comme il a des écoles et souvent des maisons de retraite avec il y a des cantines donc si le maire il dit je veux que tout passe au bio il a un pouvoir c'est souvent le maire qui travaille sur les transports en commun par choisir un bus choisir un tramway un bus au gaz etc. et en fait on change un peu la donne souvent il y a des logements logements aidés alors en France on appelle ça logement aidé logement social il y a d'autres problématiques dans d'autres pays et globalement si on dit moi je n'aide que des logements qui sont aujourd'hui faits en bois ou bien isolés etc. donc en fait c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui tout reporte beaucoup à cette échelle là et ce qui est d'ailleurs d'autant plus intéressant et l'Europe notamment quand elle parle de ville durable pourquoi elle parle de ça c'est que vous pouvez beaucoup plus facilement interpeller votre maire que votre ministre donc aussi c'est un jeu citoyen que si nous tous ensemble on fait une association je pense qu'on peut être un levier vis-à-vis de la mairie du 19ème on est en 19ème ici alors que forcément aller voir le ministre c'est un peu plus compliqué donc ça donc aujourd'hui quand on parle vous parlez de ville durable c'est bien sûr vous parlez de bâtiment mais c'est beaucoup vous parlez d'aménagement et l'aménagement c'est le moment où on va raisonner sur une échelle de quartier en fait pour faire court et c'est là qu'on va pouvoir raisonner de façon plus importante sur l'ensemble des thématiques donc et souvent c'est à l'échelle d'aménagement que la collectivité la mairie donne des autorisations et qu'on peut discuter avec la ville d'énergie de transport de bus etc et donc dans l'aménagement il y a toute la partie amont d'études et souvent dans les études tout le monde va aller très très vite j'ai acheté un terrain il faut aller très très vite il faut vendre les trucs comme ça en fait non il faut prendre son temps parce que c'est là qu'on peut finalement prendre un petit peu l'ensemble des décisions surtout qu'il faut aller très très vite il ne faut pas aller trop trop vite parce que de toute manière on se rend compte qu'entre ici le démarrage d'une idée cette école déménage et le bâtiment de l'autre côté de l'îlot en fait n'est pas en bonne santé on se dit tiens on faisait un quartier un petit peu sur l'ensemble entre le moment où on se dit on décide de faire un nouveau projet sur l'école l'EVP de Paris alors déjà le temps que l'école dise oui non mais vous n'êtes pas fou où est-ce qu'on va aller etc le temps qu'on rachète les voisins oui mais non vous n'êtes pas fou on est très bien là on achète le terrain on dit de faire le projet bien sûr les voisins non mais vous n'êtes pas fous vous allez faire des hauteurs on ne veut pas de ça donc on ne peut pas recours sur les construires etc bon après on dit bon on vend le terrain alors là c'est le promoteur qui dit vous n'êtes pas fous le terrain est beaucoup trop cher donc entre le début et la fin forcément entre l'ensemble des autorisations à avoir puis après le fait de démolir déconstruire gérer les déchets reconstruire vendre et que les gens arrivent il va se passer au moins 15 ans et donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'il faut aussi avoir des degrés de liberté dans le projet parce que typiquement si vous vous mariez vous avez un enfant ici et vous dites tiens on pourra acheter le terrain en fait l'enfant il aura 15 ans quand vous arriverez dans votre logement donc on se rend compte que les besoins ne sont pas les mêmes chose aussi rigolote il y a 15 ans donc nous sommes en 2020 en 2005 moi je n'aurais certainement pas eu un ordinateur portable et deux portables ici ce qui montre en fait qu'aujourd'hui alors d'ailleurs peut-être que vous vivez déjà dans vos salles de classe mais moi je le vis tous les jours dans les salles de réunion aujourd'hui nous sommes dans des endroits qui ont été prévus avec deux prises faites une réunion à 10 c'est la guerre de la prise que tout le monde rechargeait son portable etc et tout et on se rend compte que si on a fait une goulotte une goulotte en PVC si on a fait une goulotte on peut raccorder mettre plus de prises mais si comme ici c'est à l'intérieur du mur il faut faire une saignée il faut faire un poids et si on rajoute quatre prises à toutes vos salles de cours c'est pas du tout la même puissance électrique installée donc on se rend compte que c'est toujours intéressant de dire qu'est-ce qu'il y avait il y a 15 ans et qu'est-ce qu'il y aura qu'est-ce qu'il y aura dans 15 ans typiquement c'est aussi intéressant de voir le rapport au vélo là on voit bien que en un an le vélo a explosé à Paris alors dû à une grève SNCF et puis après le post-confinement et pour vider après les transports en commun donc c'est extrêmement intéressant de voir que aujourd'hui aucun local vélo de chez Eiffage Immobilier n'est adapté n'est adapté par exemple pour mettre un vélo cargo vous voyez ce que c'est les vélo cargo c'est les vélos avec une grosse caisse devant etc et tout déjà ça ne prend pas l'ascenseur et au troisième sous-sol ça ne rentre pas donc on se rend compte en fait qu'il faut aussi se dire il faut peut-être avoir des degrés de liberté sur un certain nombre d'éléments et c'est toujours intéressant de dire autant construire des choses dont on est sûr et autant se dire on construit ça aujourd'hui comme ça mais demain je ne sais pas trop comment je peux le faire évoluer et donc c'est assez intéressant de dire qu'aujourd'hui la voiture eh bien dans 15 ans je ne dis pas qu'il n'y aura pas de voiture ça il y aura certainement des voitures mais par contre est-ce qu'elles seront personnelles ou partagées est-ce qu'elles seront électriques ou à l'hydrogène mais aujourd'hui quand je vois des projets avec 4 niveaux de sous-sol je ne sais pas comment j'apporte l'hydrogène au moins 4 alors que si la voiture elle est stockée à l'extérieur voire dans un petit en parking silo parking silo ça vous parle ? en fait au lieu de faire en sous-sol on fait un immeuble et on range les voitures dedans et en fait ce parking silo s'il n'y a plus de voitures dedans j'en fais autre chose et s'il y a des voitures dedans et qu'elles passent à l'hydrogène je passerai un tuyau et ce sera beaucoup plus simple qu'un niveau de sous-sol donc la question de l'évolutivité c'est extrêmement important et ça c'est à la fois tout l'intérêt de ce métier aujourd'hui et toute la difficulté c'est de dire quel sera le besoin des gens dans quelques années chose hyper mente globalement moi j'ai entendu pendant 20 ans j'ai entendu non mais c'est pas la peine de mettre de balcon pour les studios les studios c'est les jeunes les jeunes ils font la fête dehors pendant le confinement on a vachement fait la fête dehors et tout le monde s'est rendu compte qu'à voir un petit balcon enfin moi j'ai plein d'amis qui ont redécouvert leur balcon j'ai des amis qui avaient acheté un appartement avec un balcon qui faisait 2 mètres sur 1 ils me disent ouais bon on a un balcon mais c'est vraiment pour la blague ben là aujourd'hui ils ont mis la fausse moquette ils ont complètement investi parce que c'était super pour prendre leur café donc on se rend compte que finalement ce besoin de mon extérieur qui n'était pas une demande il y a 6 mois aujourd'hui c'est numéro 1 écoutez à la radio les promoteurs nous chez tous nos appartements en balcon donc ça c'est extrêmement intéressant de garder enfin de voir un truc sur l'évolution et tout se décide notamment ici parce que ces degrés de liberté se décident là c'est tellement plus simple de se raccorder au gaz et de faire 4 niveaux de sous-sol mais c'est tellement pas durable c'est tellement pas évolutif donc c'est tellement plus compliqué de faire l'énergie mixte alors ce que je voulais vous dire dans cette phase là c'était vous dire que et en plus en France il n'y a même pas de questions à se poser je vais vous montrer en fait qu'aujourd'hui en appliquant simplement les différentes règles les différentes lois en fait il y a déjà 8 sujets complètement durables qui sont totalement réglementaires donc en amont quand on décide de faire un projet aujourd'hui il y a des règles il faut aller à la mairie ou regarder sur le site internet de la mairie pour garder le plan local de l'urbanisme le PLU le PLU donne plein de guides sur les espaces protégés les servitudes de passage l'énergie est-ce qu'il y a un réseau de chaleur à proximité donc aujourd'hui il y a des tas d'éléments qui sont donnés à l'intérieur et qui montrent les possibilités de faire ou de ne pas faire dans un projet et quand vous faites un projet d'aménagement voire même un projet immobilier un peu classique vous devez faire des études d'impact enfin vous aurez le slide vous pourrez bien lire les trucs mais donc aujourd'hui il y a des études d'impact qui sont obligatoires c'est le L le L122-1 du code de l'environnement en fait chaque fois il faut qu'on anticipe l'impact de mon projet sur le territoire si je fais 4 niveaux de sous-sol je vais déplacer de la terre est-ce que ce déplacement de terre va provoquer un problème d'écoulement de l'eau parce que si je mets un bâtiment si l'eau ne passe plus et bien si elle est déviée sur le côté est-ce que ça ne va pas créer un chamboulement à côté si j'enlève les arbres et que c'était le seul coin d'arbre du quartier où il y a une dignification tous les ans par des oiseaux si je les enlève en fait on peut avoir des oiseaux qui ne viennent plus et donc il peut aussi avoir par exemple de la ponulation qui ne se fait pas et donc l'état a un peu d'impact si je commence à faire du niveau de sous-sol etc. et je mets un gros parking l'eau ne va plus rentrer dans le sol elle va s'écouler et donc en fait il faudra peut-être créer un gros avaloir pour gérer cette eau-là donc en fait aujourd'hui l'ensemble des études d'impact porte sur l'ensoleillement sur le potentiel en énergie renouvelable ce bâtiment-là il y a certainement un réseau de chaleur qui chauffe les bâtiments d'en face donc peut-être qu'il faut s'y raccorder et la question c'est qui va payer le tuyau parce que si vous passez sous la route il faut peut-être défoncer la route donc il y a une question à près d'argent l'ensoleillement l'énergie renouvelable la biodiversité l'impact sur le sol s'il y a derrière la pollution aujourd'hui depuis cette année on a une loi économie circulaire il faut faire un diagnostic ressource avant de démonter ce bâtiment-là alors aujourd'hui c'est marrant j'ai des collègues de la construction chez Eiffage qui sont en train de détruire un bâtiment de bureau qu'ils ont construit il y a 5 ans le gars il rigole il dit je l'ai fait je le défais c'est pas drôle c'est pas drôle du tout en fait je rigole parce qu'en fait 5 ans comment ça en 5 ans le bureau n'est plus adapté en fait non c'est les propriétaires qui n'en veut plus mais on se rend compte qu'au bout de 5 ans cette moquette je peux la conserver souvent la moquette d'ailleurs c'est des dalles plombées donc il suffit de les lever en fait toutes les fenêtres je peux les garder tous les luminaires je peux les garder ce vidéoprojecteur je peux les garder mais ces portes je peux les garder mais ce piano je peux les garder alors moi je travaille sur Châtenay Malabri ancienne école centrale l'école centrale a béné 30 bennes dont et dans les il y a eu deux pianos à queue et on se dit on n'aurait pas pu le donner ah ben non parce qu'il fallait demander au domaine parce que c'est de l'argent public donc en fait tu comprends c'était plus simple de jeter enfin voilà donc aujourd'hui quand on a pris le projet en fait on s'est dit que comme tout n'était pas encore il y avait encore des choses à l'intérieur en fait on a une association qui a enlevé tout ce qu'elle pouvait enlever elle a récupéré 120 tonnes de matériel alors t'as d'ailleurs qui connaissait ou qui est allé faire la fête aux grands voisins Paris 14ème voilà donc c'était un lieu unique enfin c'était une sorte donc de tiers lieu et en fait il y avait un restaurant qui s'appelle l'oratoire et bien la cuisine de l'oratoire venait de l'école centrale en fait on l'a donné donc en fait on se rend compte qu'aujourd'hui la loi économie circulaire oblige à ce diagnostic ressource et typiquement on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut démonter alors et aussi la belle histoire de Châtenham à l'abri c'est que les amphithéâtres de Châtenham à l'abri ont été démontés et en fait l'association qui les a récupérés a dit était en train de construire une université au Sénégal et il savait qu'il y avait un trou dans le budget qu'il n'y avait pas l'argent pour acheter l'amphithéâtre donc il y a eu un mécénat de la fondation Eiffage donc ce qui fait que les amphithéâtres de l'école centrale de Châtenham à l'abri ont été remontés dans l'université au Sénégal donc aujourd'hui ce diagnostic ressource ça peut changer pas mal de choses et puis bien sûr il y a la question d'études de marché donc là vous voyez que déjà l'analyse environnementale à mon obligatoire déjà vous donne des pistes sur la biodiversité sur l'économie circulaire sur les potentiels énergés renouvelables etc. ensuite arrivent mes collègues de l'aménagement et l'immobilier qui en fonction du PLH plan local de l'habitat doivent savoir combien de logements il faut et c'est là souvent que bizarrement par rapport aux élus au lieu de dire les élus nous disent voilà j'ouvre j'ouvre un quartier et je veux faire 350 logements et nous souvent on vient le voir pour dire monsieur le maire il faudrait peut-être faire 420 logements justement pour des questions de densité parce que sinon on va être en dessous de certains seuils et en fait on se rend compte qu'il y a des densités voire même si on fait 450 logements on pourra avoir des surfaces commerciales au rez-de-chaussée et en fait ça va être très très bien pour vos quartiers d'à côté donc aujourd'hui moi je me retrouve des fois à dire sur certains projets en fait notamment c'est intéressant de regarder les voisins et notamment quand les voisins c'est des logements quand c'est des lotissements parce qu'on se dit en fait là vous avez 1500 personnes qui n'ont pas de boulangerie pas de bus pas de pharmacie pas d'école etc finalement en augmentant la densité de projet donc en fait en la rendant plus rentable n'empêche qu'on apporte à 50 mètres des tas de services pour des gens aujourd'hui qui dans 10 ans seront peut-être en vraie demande donc au CA c'est extrêmement intéressant de regarder sur la question justement sur le rapport commercial densité et puis après la question du renouvellement ou comme je vous disais tout à l'heure la mixie sociale elle est importante parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait si demain alors typiquement en ce moment on veut mettre un centre de santé dans tous les quartiers de la ville quand on a le jouement social ou quand on a on peut se permettre de dire tiens on va avoir un appartement vide on peut mettre un médecin pour faire des tests Covid par exemple en ce moment et quand vous êtes sur une opération totalement privée on fait quoi on demande à quelqu'un ça ne vous dérange pas votre salle à manger va devenir un peu un centre Covid pendant trois mois donc forcément la mixie sociale est aussi importante donc ça c'est encadré par une ordonnance en fait qui dit c'est quoi l'aménagement et c'est quoi les droits et les devoirs d'un aménageur et d'un promoteur donc ça c'est le savoir-faire de l'aménageur qui doit construire un projet viable en termes de programmation ensuite viennent les réglementations études d'impact qui sont liées au territoire le projet qui a à co-construire combien de logements combien de commerces est-ce qu'il faut un parc ou pas un parc etc ensuite arrive la question des réglementations réglementations thermiques comme je disais la réglementation thermique alors qui depuis 2000 elle change tous les 5 ans enfin plus ou moins RT 2000 RT 2000 RT 2005 RT 2012 et l'année prochaine on va passer à la réglementation environnementale la réglementation thermique c'était la thermique de mon bâtiment il faut qu'on puisse avoir des bâtiments qui consomment peu d'énergie et on s'était dit bien sûr on parle de chauffage et en fait aujourd'hui on se rend compte que le problème n'est pas que le chauffage c'est aussi la fraîcheur donc on s'est rendu compte que c'était aussi la qualité de nos bâtiments et qu'aujourd'hui la question aussi c'était que le bilan carbone au bâtiment n'est pas que dans son exploitation c'est aussi dans sa construction donc il fallait aussi que les matériaux soient le plus durable possible voire le plus recyclable possible j'en parlerai à la fin de cette présentation donc la réglementation thermique qui devient alors elle est de plus en plus comment dire mieux elle est de mieux en mieux en fait la confrontation mais elle est de plus en plus complexe et ça aujourd'hui on se rend compte que vous voulez faire une maison et en fait ça devient un vrai beans pour savoir comment construire la maison donc ensuite vous avez toutes les prescriptions qui vont être liées à la biodiversité donc sur la question de l'eau si vous ne gérez pas vos eaux pluviales à la parcelle vous l'emmenez à la rue si tout le monde fait ça il y aura un moment une grosse en fait un torrent qui va être au bout de la rue donc il faut mieux la gérer à la parcelle la gérer à la parcelle ça veut dire qu'il faut soit vous faites un puits à la romaine une grosse citerne et ça veut dire qu'en fait à un moment il faudra quand même gérer voir si ça ne pue pas etc ou alors vous mettez des toitures végétalisées qui prennent un petit peu d'eau puis un peu de plaine pour que les petits puits puissent un peu gérer cette parcelle là que ce soit que les grosses pluies qui soient gérées par l'équipement de pluie donc ça c'est on en parlera aussi à la fin sur comment ça change le ensemble les questions de stationnement d'économie circulaire et après les questions d'équilibre un petit peu de logement et donc aujourd'hui comme je vous disais il y a des réglementations mais ces réglementations échangent tout le temps donc en fait il ne faut aussi jamais dire ça y est je sais comment faire il faut globalement aussi être sans arrêt en évolution notamment aujourd'hui de plus en plus sur le bâtiment c'est la question des matériaux et de plus en plus on demande d'avoir une étiquette de votre matériau donc ce bois d'où il vient si du bois polonais mais on ne sait pas d'où il vient ce n'est pas un problème si il est polonais mais on sait qu'il vient du bois géré ce qui fait que des fois il faut mieux du bois polonais avec toute la chaîne plutôt que du bois français on ne sait pas d'où il vient ce qui fait que d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est quasiment des faux amis en fait faire par exemple faire une chaufferie bois en Ile-de-France ce n'est pas une bonne idée parce qu'on n'a pas assez de forêt en Ile-de-France donc le bois de chauffage il vient de très loin voire même il y a forcément des particules de charbon qui vont être dans l'air avec la fumée et comme on a beaucoup de pollution dans l'air régulièrement ce n'est pas une bonne idée par contre en Bourgogne et en Bretagne là où il y a des associations bois de Bourgogne bois de bocage etc là c'est une bonne idée en Ile-de-France ce serait plutôt la géothermie qui serait la bonne idée et ça c'est assez intéressant aussi d'avoir des réflexes mais en fait il faut toujours le contextualiser donc là l'idée c'est qu'une fois qu'on avait l'ensemble de l'analysement mentale qu'on a construit un projet il faut se donner quel est le niveau d'exigence qu'on veut donner un peu au projet et donc ça veut dire que naturellement d'un point de vue purement réglementaire vous êtes obligé tout promoteur aménageur constructeur est normalement obligé de se positionner sur ces 8 thématiques qui sont nouveaux usages et emplois énergie nature en ville gestion de l'eau écomobilité économie circulaire et conception bas carbone ces 8 thématiques là ce n'est pas moi qui milite je suis simplement la loi française ça aujourd'hui les études d'impact les réglementations tout ce que vous apprenez aujourd'hui dans cette école en fait c'est pas moi qui les défend je suis juste voilà je suis bon élève j'ai lu la loi ça c'est souvent extrêmement intéressant dans la réunion je peux avoir un peu vive avec mes collègues je dis mais c'est pas moi alors tu peux m'engueuler si tu veux mais ce n'est pas moi qui fait la RE 2020 c'est pas moi donc si tu ne veux pas le faire il y a aucun souci mais tu n'auras pas ton permis de construire donc il n'y a aucun problème fais ce que tu veux vas-y fais ce que tu veux voilà donc ces thématiques là c'était juste pour vous dire que en vrai la question de la ville durable qui est plus c'est question un peu de réseau en fait aujourd'hui en France elle est extrêmement bien encadrée alors comme par contre le cheminement que je vous ai fait est pas très vendeur et un peu un peu comment dire fastidieux en fait je l'ai je l'ai très transformé différemment pour dire par contre quand je vois un client quand je vois un maître d'ouvrage quand je vois une ville forcément je ne vais pas lui dire monsieur le maire je suis juste réglementaire je dis non monsieur le maire nous sommes très très bons et nous avons une stratégie pour vous et donc là on redécoupe tout dans l'autre sens donc je reprends mes thématiques là et il leur dit bien sûr monsieur le maire nous serons réglementaires respect des règles respect de votre PLU de votre plan auquel l'urbanisme vous voulez neuf étages monsieur le maire maximum on a prévu les neuf étages peut-être que les deux derniers peuvent être en atti qui est allé quand même à dix étages monsieur le maire comment on peut faire une densité qui ne crasse pas la rue etc donc bref la question réglementaire qui est la base après je peux dire mais nous on a choisi un niveau de qualité supplémentaire et souvent le niveau de qualité supplémentaire il peut venir via des certifications ou des labels qu'on peut se donner le label écoquartier en fait je serai réglementaire d'un point de vue d'aménagement mais monsieur le maire je vous propose de prendre le label écoquartier nous serons audités par un tiers qui dira que ce qu'on fait c'est bien ça vous montrera monsieur le maire que je fais un bon aménagement et vous monsieur le maire ça aussi confortera vos politiques publiques et dans le quartier on va prendre un bâtiment et on va en faire un peu un totem et on va faire un totem brim qui est une certification internationale sur la qualité environnementale des bâtis alors en vrai on se rend compte que souvent c'est la demande commerciale sur brim c'est aussi pour rassurer les investisseurs etc donc ça ça c'est à votre choix c'est aussi assez intéressant de voir aussi on peut ne pas le faire mais le faire aussi ça permet aussi d'avoir des cadres des guides des outils qui vont aussi aider d'aller vers plus d'énergie renouvelable plus de matériaux biosourcés etc on peut après se dire on va choisir un sujet sur lequel on va être exemplaire alors souvent il ne faut pas prendre le sujet le plus facile si c'est facile on ne va vraiment pas vous louper il faut au contraire dire là on a une contrainte inondation on sait que sur ce territoire là on est en bas de colline on sait que le moment que toute l'eau va arriver et qu'on a une contrainte toute une frange elle est inondable et en fait je ne peux pas construire et bien au contraire il faut qu'on soit notamment exemplaire réglementaire sur la partie mais on va dépasser le problème et en fait cet espace qui est un espace de rétention ça va devenir un espace paysager de récréation pour le quartier voire même on peut peut-être mettre de l'agriculture c'est-à-dire que l'inondation ce sera un moment de crise mais en fait ce ne sera pas tout le temps donc en fait l'idée c'est peut-être se dire en fait nous on a pris le problème en fait on l'a totalement renversé donc l'idée c'est toujours intéressant de voir comment on se met dans des groupes de travail pour essayer d'être exemplaire alors on ne peut pas être exemplaire sur tous les sujets tout l'intérêt c'est de prendre un sujet à la fois qui va plaire aux élus enfin souvent voir les sujets qui sont portés par les élus ça peut être alors ça peut être forcément les rez-de-chaussée l'animation des tiers-lieux trouver de l'emploi aux gens donc ça veut dire comment on va travailler sur un réseau comme ça de loyer à faible marché mais qui va permettre à des applications ça peut être des sujets très techniques ça peut être l'énergie alors typiquement la Bretagne ou alors la Côte d'Azur ce sont des îles énergétiques en fait il n'y a qu'une ligne haute tension qui les alimente et donc alors il y a il y a 5 ou 6 ans il y a eu un problème sur la ligne haute tension qui a alimenté Nice et Nice a été sans électricité pendant toute une matinée alors on se dit alors sachant que bien sûr tout ce qui est hôpitaux ou éléments un petit peu importants eux ont des groupes électrogènes donc eux ils ont pu continuer mais en fait on s'est rendu compte que la plupart des gens n'ont pas pu ouvrir le volet parce que tous les volets sont électriques les gens n'ont pas pu sortir dans le garage parce que le garage était électrique après le tramway n'ont pas pu prendre de l'argent parce que les boîtes argent sont électriques et les magasins n'ont pas pu ouvrir parce que les volets roulants sont électriques à Nice on se dit qu'à Nice peut-être qu'à partir de 7-8 heures il y a un peu de soleil et que si on avait eu quelques panneaux solaires on aurait pu quand même peut-être un peu utiliser donc ça c'est intéressant de dire que la faiblesse de ces territoires la Bretagne c'est pareil donc c'est de dire il faut peut-être qu'on travaille sur peut-être un plan donc aujourd'hui d'ailleurs Enedis travaille sur un projet de Smart Grid donc en fait c'est un réseau pour justement travailler sur une certaine indépendance en se posant même la question si on avait des voitures électriques est-ce que les voitures électriques ne deviendraient pas quasiment la pile de la maison et en fait on pourrait raccorder la voiture pourrait se charger la journée sur le soleil et le soir on se raccordera sa voiture pour alimenter la télé donc c'est des sujets un peu comme ça donc en fait c'est intéressant de voir quel est le problème et peut-être dire c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance ensemble pour se faire un petit peu des références après on peut totalement être là dans l'innovation donc moi vous avez peut-être vu mon titre je suis directeur d'innovation c'est chic mais en fait souvent moi je dis à mes collègues mais moi l'innovation je ne peux t'apporter quelque chose que si tu es réglementaire que si quand même tu t'es choisi un petit niveau de qualité parce que sinon on va te mettre un truc sur une bouse c'est nul peut-être que c'est bien aussi qu'on choisisse un sujet un peu intéressant et après on va pouvoir sur ton sujet mettre un truc intéressant globalement la ville elle veut limiter la place de la voiture donc j'augmente la place du vélo la place des vélos cargo ah mais moi je peux te mettre en innovation ni seul concept qui est une start-up qui pose des containers connectés sur lesquels on peut mettre des vélos directement sur la rue ou sur l'espace non construit ça c'est cohérent d'apporter l'innovation là-dessus ça n'a aucun intérêt de venir avec une start-up sur un sujet complètement débile parce que c'est pas tout connecté au territoire donc aujourd'hui c'est comme ça aujourd'hui qu'on essaie de construire en fait l'idée c'est de raconter une histoire de développement durable à chaque opération basée sur la réglementation ce qu'on a compris comment jouer sur le territoire et là après on réfléchit ensemble alors soit dans ces cas-là on se prend des labels et des certifications soit et on peut voir après choisir avec les collectivités un sujet qui peut être les biodéchets qui peut être la place du vélo qui peut être le vivre ensemble qui peut être l'agriculture urbaine qui peut être les toitures partagées et on peut même faire de la recherche et donc moi aujourd'hui par exemple je co-finance donc Effage Immobilier Effage Route co-finançons une thèse sur le comportement des revêtements de sol à la canicule en fait c'est voir en fait aujourd'hui parce que quand on fait quand on fait une place publique en fait si elle devient invivable quasiment un mois par an en fait il faut peut-être qu'on mette un peu des revêtements après des choses très simples un clair drainant voir si je l'arrose qu'en fait que ça ne sera pas chaud tout de suite mais que ça garde l'eau un petit peu dessous donc aujourd'hui je suis en train de co-financer cette thèse pour m'aider en fait sur les territoires qui souffrent de la chaleur à voir que ce ne soit pas ce qu'on construit qui en fait augmente l'îlot de chaleur donc ces quatre niveaux ne sont pas du tout les mêmes et en fait là je n'arrête pas de vous parler de la ville la ville la ville et en fait c'est assez intéressant de voir que pour la ville ce n'est pas forcément les mêmes services bien sûr la partie réglementaire et de qualité c'est souvent la partie très opérationnelle donc là c'est la direction de l'urbanisme la direction des travaux la direction de l'aménagement mais en fait l'idée c'est de se dire avec eux il faudrait travailler sur une certaine exemplarité et sur l'exemplarité ça veut dire qu'aussi il faut voir que la ville la question ce n'est pas qu'on fasse 300 logements et un magasin en fait c'est la question de ces 300 logements et ce magasin là comment vous voulez les gérer dans 10 ans donc en fait on travaille aussi sur la question de aujourd'hui la gestion territoriale aujourd'hui il faut dire aux villes vous n'avez peut-être aucune envie d'avoir des vélos et des trottinettes mais malgré nous elles sont là que ce qu'on fait donc comment on fait on décide on interdit le free floating mais il faut faire peut-être dans ce cas des casiers à trottinettes et ces casiers à trottinettes est-ce qu'on les met sur l'espace privé ou l'espace public donc tout ça sont des questions de gestion territoriale faire de l'agriculture urbaine c'est super sauf que si on veut pas que tout soit déchiqueté le soir il faut fermer les portails qui va fermer le portail c'est des agents de la ville c'est le concierge du bailleur social c'est une entreprise que les copropriétaires vont payer pour venir fermer les portails en fait tout ça ça se gère à ce niveau là et après on se rend compte qu'entre la ville d'aujourd'hui Paris aujourd'hui Paris ou alors c'est extrêmement intéressant de voir regardez la ville de Grenoble c'est le deuxième mandat d'Éric Piolle maire écolo donc c'est extrêmement intéressant de voir aujourd'hui ce qu'il a fait dans son premier mandat et ce qu'il est en train de préfigurer en deuxième de voir les villes de Bordeaux les villes de Lyon les villes de Perpignan Perpignan maire de 30 ans donc de voir en fait derrière comment ils apportent une nouvelle analyse territoriale notamment sur des questions d'énergie qui sont des déplacements des questions de passe de la nature donc ça c'est extrêmement intéressant et c'est peut-être avec ce niveau-là qu'on va parler de recherche forcément si vous êtes dans une ville qui n'en a rien à foutre restez au niveau réglementaire qualité mais d'ailleurs il faut faire beaucoup de psychologie comment regarder les gens parce que globalement voire des fois parce que les gens disent typiquement bien sûr qu'on veut de l'énergie renouvelable c'est important pour mes concitoyens d'avoir de l'énergie renouvelable alors d'accord mais alors ça va être un réseau de chaleur on va creuser à 1200 mètres et on va avoir un réseau et en fait une grande tranchée ah non non mais non mais moi je voulais oui on veut un truc sympathique des petits non non en fait l'énergie renouvelable c'est pas sympa du tout c'est un gros investissement c'est des gros travaux etc donc en fait il faut aussi tester tout de suite un peu auprès des élus enfin auprès des porteurs parce que sinon en fait pour savoir ce qu'on leur apporte et des fois on se dit si globalement il y a un truc clé en main par contre il faudra peut-être qu'on ait un bâtiment là très isolé très isolé parce qu'il va être accordé au gaz et à l'électricité et donc on va pas avoir de subtilité sur la partie la partie énergétique donc là j'en ai fini sur ma première partie qui était un petit peu les impacts les enjeux des vents durables qu'on entend partout dans la presse et vous voyez ça concerne très très directement et très réglementairement mon métier et ce qui est assez intéressant c'est que même mes collègues les moins écolos en fait ils sont obligés de développer un discours de toute façon aujourd'hui ils sont obligés sinon ils n'ont plus de contrat donc ça c'est aussi intéressant parce qu'aussi quand on pense que c'est important ça nous protège on dit c'est pas moi c'est pas moi donc il faut un peu s'y mettre donc je reviens toujours et tout ça se décide très très en amont et il faut poser toutes ces questions là avant même de commencer à travailler parce que vous serez où aller c'est pas la peine la question des arbres il y a des fois des arbres on se dit ils sont économiquement parlant ils n'ont pas tellement d'intérêt ils ne sont pas protégés par le PU et en même temps si on les garde dès que les gens vont arriver ils pourront se mettre sous les arbres l'été il sera frais il sera bien en même temps on se rend compte que l'arbre plein de gens vous expliquaient qu'il complique le chantier puis tu vois ou au tracteur et même des fois on me dit moi bon l'arbre on te l'enlève on t'en met 5 ça n'a rien à voir l'arbre à 100 ans et genre 5 petits arbustes dont 3 vont mourir la première année en fait c'est extrêmement intéressant de pouvoir un peu de tester un peu le sujet pour savoir si vous devez aller un peu au combat ou ça va se faire de toute façon plutôt simple je reviens toujours sur ma frise de l'aménagement en fait c'est aujourd'hui un classique on était sur la partie des études amont qui aujourd'hui sont finalement très écolos inspirés par l'augmentation et là l'idée c'est de parler de l'opérationnel qu'est-ce qui se passe dans l'opérationnel et en fait la question de l'opérationnel c'est bien sûr une histoire de coût de qui paye quoi en fait à combien alors tous ces petits tous les petits rectangles petits légaux en fait c'est un point d'argent c'est une prestation à payer et donc là c'est tout ce qui fait qu'au bout du compte c'est le prix de votre logement ou le prix de votre bureau et donc c'est l'addition de mon foncier plus l'aménagement parce qu'on aura fait des routes on aura fait des tranchées dans les tranchées on aura mis des tuyaux pour apporter électricité pour apporter internet pour apporter des tas de réseaux on aura fait un petit parc on aura peut-être mis des bornes électriques pour les voitures peut-être des bornes électriques pour les vélos etc. on aura aménagé plein de choses qui créent ce qu'on appelle la charge foncière la charge foncière c'est le terrain alors terrain d'ailleurs qui souvent a été nettoyé déconstruit voire dépollué donc en fait c'est une phase un peu importante et qui peut un peu coûter cher donc la charge foncière c'est le prix du terrain plus tout l'investissement que j'ai fait pour le vendre clé en main qu'on pose un bâtiment on le branche et tout est bien et après donc là en général on l'achète à quelqu'un l'aménageur aménage ici la charge foncière un promoteur promoteur ou bailleur social bailleur social construit un bâtiment et en fait l'ensemble fait combien combien de logements et donc si je vous dis 3500 euros par mètre carré si c'est à Paris achetez tout de suite si c'est à Quimper c'est quasiment du standing donc cette question en fait elle est extrêmement volatile et en fait elle dépend vraiment du marché alors des fois ça s'explique à Paris il y a moins de terrain souvent l'axe au chantier est plus compliqué donc on peut on peut l'expliquer mais des fois il n'y a aucune explication si ce n'est que c'est un peu la spéculation un petit peu un petit peu d'ensemble et en fait on se rend compte que souvent l'écologie a eu tendance de faire plus 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 ah il faut un parc ah puis il faut aussi des nous des petits fossés pour l'eau pluviale ah et puis il faut aussi des vélos ah puis il faut aussi un nouveau local poubelle ah et puis en fait il faudra aussi un local aménagé pour tout le monde ah et puis il faut aussi un skate park et après l'argumentation c'est pareil ah il faut plus isoler ah mais il faudra aussi des panneaux solaires ah puis ce serait bien aussi d'avoir la traçabilité des matériaux etc. ah et puis ce serait bien aussi d'avoir des panneaux solaires un peu dessus donc en faisant plus 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 en fait on se rend compte qu'au bout du compte là les prix s'envolent et en fait quel est le vrai prix dans l'ensemble de cette chaîne en fait il est là la vraie question c'est combien les gens peuvent mettre en fait c'est ça la vraie question je prends nos salaires enfin nos salaires et en fait on le divise par trois et moi je peux vous dire combien je peux mettre dans mon logement et ça globalement c'est ce prix qui s'impose à tous et donc il faut avoir ce prix là pour se dire bah finalement et après je vois qu'est-ce que je fais comme logement et qu'est-ce que je fais comme aménagement et c'est là qu'on se rendait compte qu'à chaque avance sur Saône il s'était dit oh là il faut comme qu'on soit sur un prix qui soit concurrentiel de la maison individuelle donc pour qu'on puisse garder ce prix là on veut basculer plein de coûts de la construction vers l'aménagement et au lieu que chacun a son garage garage collectif chacun sa chaudière chaudière collective chacun son jardin on fait l'aménagement des haies collectives et ce qui permettait d'ailleurs à cette échelle là d'avoir des subventions plus simples sur le quartier alors que c'est plus compliqué pour une ville de subventionner un promoteur par exemple donc aujourd'hui ce qui est intéressant c'est toujours d'avoir l'oeil sur l'ensemble de ces chaînes là et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'aujourd'hui les promoteurs l'ont beaucoup là avec le Covid il y a un ralentissement des ventes donc là oh attention alors les prix augmentent bizarrement mais par contre le rythme de vente est plus lent donc en fait les gens attendent donc ils mettent moins d'opérations un petit peu en cours donc ça c'est des études économiques qu'il faudra faire un petit peu régulièrement et là je vous invite à regarder et lire ce petit document si vous le trouvez sur internet qui s'appelle qui paiera la ville de demain c'est Ibicity c'est Isabelle Baro-Sarfati qui en fait posait cette question de la gestion de la ville de demain et du coût de la ville de demain en disant en fait il faut aussi peut-être se dire que la ville de demain elle sera peut-être pas publique en fait en France on est très mal élevé je pense vous avez jamais eu un stress de savoir si on allait chercher vos déchets à part grève mais en fait en France on appuie sur un bouton bien sûr qu'il y a de l'eau bien sûr qu'il y a de l'eau en France voilà en fait tout ça on se rend compte que c'est du service public auquel on est totalement habitué mais en fait c'est pas du tout des services publics c'est des services avec un S au public avec un X et en fait on se rend compte qu'on voudrait même aller et d'ailleurs dès qu'il se passe quelque chose une inondation du vent ah mais que fait l'État ? l'État il fait ce qu'il peut et vous qu'est-ce que vous faites quoi ? donc ce que dit un peu Isabelle Borossafati c'est qu'aujourd'hui on arrive à une période où les collectivités doivent se poser la question de la rentabilité des services publics d'où les villes Rennes par exemple Rennes métropole interdit toute urbanisation à moins de 25 logements par hectare donc vous avez 25 logements par hectare vous avez vu c'est même pas les cités jardins mais ça veut dire qu'en fait pour eux 25 logements par hectare c'était c'est-à-dire que c'est toujours des maisons certaines maisons ont des petits jardins mais c'est le seuil pour le transport scolaire et en disant vous voulez qu'on vienne chercher vos enfants à l'école pas de problème mais c'est 25 logements par hectare sinon démerdez-vous parce qu'on peut pas dire ça mais en fait c'est assez intéressant de voir qu'à un moment il faut peut-être se dire que les services de demain ils seront peut-être un peu différents beaucoup de villes notamment anglaises années 70 Liverpool d'ailleurs ça donnait la très très bonne musique mais en fait il y a eu les villes étaient en banqueroute et ont dû passer par des privés pour redevelopper des services et donc aujourd'hui ce qu'elle met en avant c'est justement peut-être que sur des questions d'eau, d'énergie en fait demain peut-être que ce sera pas du service public mais ce sera peut-être du service au public et peut-être qu'une partie du service privé c'est ce qu'on commence à voir notamment sur les personnes âgées de la Poste qui peut essayer de voir si votre grand-mère n'est pas morte globalement on voit bien qu'on est à la limite ensemble et c'est payant un peu tout ça donc lisez c'est une trentaine de pages c'est extrêmement bien fait alors c'est une vision peut-être un peu néolibérale de la ville mais c'est extrêmement intéressant sur la question de tout ce qui nous paraît évident en France sur les services publics ne le sont pas du tout et ça a été une co-construction de plus d'un siècle pour les mettre en avant et ce sont peut-être en danger donc peut-être qu'aussi demain par exemple plutôt que le camion boubelle vienne en bas chez tout le monde pour prendre les poubelles et que tout le monde dit ah putain le camion boubelle il va poter à 5h du matin on a résoulé le problème monsieur c'est vous qui allez emporter vos poubelles en haut de votre quartier ça pue de bruit en fait si on fait ça le camion boubelle il va passer beaucoup plus vite et donc finalement ça va nous coûter moins cher et on peut peut-être avoir une taxe déchets moins importante ah mais dans nos poubelles si on gardait les biodéchets les biodéchets c'est toute la partie déchets de cuisine c'est pas le compost le compost c'est le déchet vert le biodéchet c'est aussi les os et compagnie ça c'est le truc qui fermente et qui pue si on l'enlève la poubelle elle descend de 30% donc là le camion boubelle il peut passer qu'une fois par semaine normalement avec des choses neutres du verre du carton etc donc là ça va nous coûter vachement cher et ces biodéchets on pourrait les garder sur place et faire de la méthanisation et faire du gaz alors c'est exactement le quartier Amarbi à Stockholm où les gens emportent leurs biodéchets aux méthanisaires de quartier et après à la fin du mois en fait il y a les gens qui ressortent la facture pour dire voilà vous avez madame Gaudron vous avez mis 300 kilos vous avez une réduction de temps monsieur Gunther vous n'avez rien mis vous payez plein pot et en fait c'est un circuit court de l'énergie renouvelable si on commence à faire ça en fait on se rend compte que ça allège les services publics sauf que c'est un nouveau comportement donc liser ce document là c'est assez intéressant c'est enfin moi ça m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu en me disant bah oui en fait il y a peut-être aussi une autre façon puis là on tombe d'ailleurs dans l'économie circulaire et dans l'économie tout court donc ça peut devenir aussi des vrais sujets pour demain bien sûr alors en fait tous les sujets de développement durable c'est juste là pour vous rappeler les 15 ans en fait ce qui est assez intéressant c'est que c'est un peu long et en fait ça demande beaucoup 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 d'autorisation dès qu'on va faire quelque chose un peu différent à chaque fois alors les réglementations françaises elles protègent beaucoup mais en même temps elles ralentissent pas mal donc aussi ça demande aussi d'avoir souvent une anticipation les demandes d'autorisation parce que des fois on veut faire les choses bien typiquement en Châtenay on a fait du concassage on a gardé tous les bétons déconstruits on les a fait du granulat pour les réutiliser sur place mais quand on a un concasseur c'est une grosse machine qui casse en fait comme c'est un gros moteur et que le gros moteur il n'est pas électrique je ne l'ai pas raccordé chez les voisins donc c'est du fuel en fait ça devient une installation classée pour l'environnement donc il me fallait une autorisation donc là j'ai trois mois où je sers les fesses pour savoir si j'ai le droit donc c'est aussi pour dire qu'en fait il faut souvent souvent poser des questions donc n'hésitez pas quand vous commencerez à travailler n'hésitez pas à appeler la ville à appeler les ministères à appeler l'administration pour bien avoir l'ensemble des cadres et pas vous retrouver finalement sans autorisation et donc sur l'ensemble de ce chaînage lorsque demain vous serez peut-être bureau d'études vous travaillez dans l'étude énergie environnement peut-être que vous serez aménageur peut-être que vous serez des routes peut-être que vous ferez des infrastructures peut-être que vous serez architecte peut-être que vous serez constructeur ou peut-être que vous travaillez dans une ville vous serez dans un service travaux ou service aménagement un peu d'une ville et on se rend compte que quand le bureau d'études ici commence à aménager le quartier il se dit ah ce serait bien que j'en parle au gestionnaire de dans 15 ans forcément on se rend compte qu'à un moment il y a une question de perte un petit peu de la mémoire et aujourd'hui qui sur l'ensemble des déchaînages en fait je vois l'heure qui tourne là en fait je vous propose qu'on fasse une pause maintenant et là ce que je vais rentrer dans l'ensemble des personnes qui concourent au développement durable à la fois qui peuvent l'aider ou ne pas l'aider donc on rentre un petit peu dans l'ensemble des gens avec qui il faut être copain pour un petit peu y arriver ou alors savoir un petit peu négocier donc on va reprendre dans cette partie sur les gens les acteurs les acteurs qui travaillent sur l'ensemble de la chaîne de décision pour aller vers un quartier durable et un bâtiment durable s'il vous plaît on a repris là on a repris donc aujourd'hui sur la chaîne de décision en fait c'est toujours plus ou moins la même c'est un propriétaire de foncier un propriétaire de terrain qui va vendre à un aménageur pour faire un petit ou grand quartier qui lui-même va vendre à un promoteur qui va construire et qui va vendre à un utilisateur final vous, moi à quelqu'un pour faire des bureaux etc et en fait la collectivité est sur le côté alors pourquoi la ville est sur le côté parce qu'en fait la ville n'intervient qu'à deux moments enfin peut n'intervenir qu'à deux moments au moment de l'autorisation de faire le quartier elle l'autorise parce que vous dites je vais faire tant de bâtiments avec tant de stationnement je respecte toutes les règles et tout et après elle va donner le permis de construire mais tout peut se faire dans le privé ça peut être moi qui ai un terrain qui le vend à madame madame qui l'aménage qui le vend à mademoiselle et mademoiselle qui l'aménage qui le vend à tout ce groupe là pour faire du call-eating voilà là la ville elle n'est pas du tout impliquée parce qu'on a tous l'argent il n'y a aucun souci donc la ville va simplement donner les autorisations peut-être influencer le projet mais en fait peut ne pas du tout être dedans en même temps la collectivité elle a aussi un intérêt souvent que les projets se fassent sauf que quand on regarde l'ensemble de cette chaîne en fait les gens n'ont pas le même intérêt financier moi si je suis propriétaire de foncier j'ai un terrain il est à moi je n'ai pas besoin d'argent j'ai aucune obligation de le vendre voire même on me dit mais non je voudrais absolument acheter votre terrain non je n'ai pas envie je le garde voire même le problème aujourd'hui c'est la spéculation foncière un terrain qui est bien placé plus j'attends plus il va prendre la valeur et plus je pourrais le vendre un petit peu cher donc aujourd'hui on se rend compte que c'est un peu le foncier c'est vraiment la clé la maîtrise du foncier c'est la clé et les collectivités peuvent avoir la main dessus notamment parce que si on est sur un terrain où par exemple tout est construit sauf un terrain on se dit finalement ce sera intéressant de le construire comme ça on finirait un peu cette partie de ville et bien en fait la ville peut en fait avoir un droit de préemption si le terrain est en vente en fait la ville dit je peux avoir une autorisation que c'est moi qui l'achète un peu en premier l'aménageur lui par contre et bien en fait il n'a pas le même intérêt financier parce qu'à la fois il ne faut pas qu'il achète le terrain trop cher voire même il faut savoir à quel promoteur il peut le vendre et en fonction des deux il saura quel argent va lui rester pour alors déjà tout ce qui est réglementaire il va être obligé de déconstruire dépolluer nettoyer et puis il faut qu'il mette une route il faut qu'il mette l'électricité il faut qu'il amène l'eau potable il faut qu'il mette tous les tuyaux d'assainissement pour enlever les eaux usées etc et tout donc on voit bien qu'à un moment lui il a de l'investissement et donc cet investissement en fait il ne faut pas que ça dépasse la capacité des promoteurs à acheter son terrain et d'où l'intérêt d'une bonne négociation foncière alors des fois on se rend compte que le terrain est super cher parce qu'il est vraiment hyper hyper prisé d'où la question en fait on voit bien tout de suite que ça monte le prix pour les promoteurs côté promoteur c'est pareil ils sont pris dans un goulot parce qu'à la fois c'est la charge foncière et il faut savoir à qui je peux vendre donc comme on disait ça c'est l'INSEE il suffit de regarder combien gagnent les gens dans cette partie là et combien et finalement le salaire moyen et puis on voit tout de suite un petit peu quelle est la gamme de marché après le promoteur peut choisir une gamme en disant moi je vais faire le genre de standing comme ça je pourrais augmenter un peu les prix on verra tout à l'heure aussi que c'est aussi peut-être une stratégie à avoir avec l'aménageur pour peut-être aussi avoir des prix après plus importants mais qui vont payer aussi l'ensemble et puis vous et moi en fait notre intérêt c'est que globalement c'est combien on gagne et elle la collectivité en fait elle n'a pas vraiment d'intérêt financier si ce n'est le développement territorial plus il y a de gens qui viennent voire plus il y a de familles qui reviennent et plus ça fait des enfants pour son école parce que sinon en fait qu'est-ce qu'on fait d'une école vide et si une école vide en fait derrière les classes ont fermé elle va perdre une certaine attractivité donc c'est là qu'on se rend compte qu'il faut aussi jouer dans ce jeu comme ça d'intérêt financier et de même on n'a pas du tout le même pas de temps le propriétaire foncier je reprends mon exemple moi j'ai tout mon temps je ne suis pas pressé vraiment je ne suis pas pressé de vendre et donc c'est un petit peu la difficulté alors que l'aménageur lui quand il aura acheté un terrain et commence à investir il aura sorti de l'argent et tant qu'il n'a pas vendu il est un peu en perte il est en trésorerie donc lui il n'a pas tout son temps d'où la question typiquement des ralentissements j'avais acheté un terrain je comptais le vendre à des promoteurs le Covid passe par là les promoteurs disent oh là là moi j'attends je vends déjà ce que j'ai à vendre avant de relancer une opération donc je devais vous acheter le terrain je décide de ne plus l'acheter ou d'attendre 6 mois ben en fait ça peut poser un problème un peu à un manager donc lui qui a forcément un peu ses pas de temps un peu important le promoteur c'est pareil le promoteur quand il dépose un permis de construire et qu'il peut vendre ses différents logements ou au bureau ben en fait le permis de construire il a une durée s'il attend plus de 2 ans ben il n'y a plus de permis de construire donc il va refaire déposer un permis de construire voire même s'il redépose un permis de construire ça peut être avec une nouvelle réglementation donc là c'est assez intéressant je vois tous mes collègues de la promotion qui me disent oh là là la RE 2020 la nouvelle réglementation environnementale qui va changer la RT 2012 elle va être appliquée fin 2021 donc tout le monde se dit il faut qu'on dépose un maximum de permis de construire parce que là on sait ce qu'on doit faire on ne sait pas comment on va être mangé à quelle sauce on va être mangé pour la RE 2020 donc on voit bien qu'aussi il y a cette question un peu des fois qui est liée en fait à des autorisations et puis vous enfin vous et moi quand on cherche un logement ou des bureaux on n'a pas 10 ans quoi donc on a entre 6 mois en fait voilà vous attendez un bébé vous attendez 14 ans pour lui faire une chambre donc globalement entre 6 mois et 2 ans alors 2 ans c'est lié à la VEFA vous savez ce que c'est la VEFA c'est la vente en l'état futur d'achèvement c'est quand on achète sur plan des fois vous voyez dans la rue il y a des bulles de vente ici grande opération l'hôtel beau séjour des logements merveilleux en fait vous allez vous rentrer et puis il y a quelqu'un de merveilleux qui va vous dire ah regardez j'ai plein d'appartements pour vous et donc là vous choisissez des plans et vous pouvez réserver un appartement et en fait dans ce cas là on vous dit très bien et en fait une fois que vous êtes suffisamment de personnes à voir acheter dans l'immeuble on commence la construction et en fait au fur et à mesure vous commencez à acheter votre appartement au fur et à mesure de la construction d'abord 30% puis 60% etc et en fait vous avez acheté un appartement une vente en l'état futur d'achèvement voilà vous allez acheter un appartement sur plan et en fait dans 2 ans vous l'aurez comme il a été décrit dans le cahier des charges et en général ça dure 2 ans un peu plus de 2 ans donc ce qui fait que c'est à peu près les pas de temps sur lesquels un promoteur enfin quelqu'un vous pouvez attendre pour avoir un logement et ce qui est assez intéressant c'est que globalement entre ces pas de temps en fait qui sont liés à des autorisations en fait les collectivités c'est marrant elles ont un pas de temps totalement hybride c'est plus ou moins 5 ans parce qu'en fait le maire c'est 6 ans les régions c'est 5 ans etc et tout et en fait ce qui est assez marrant c'est que forcément quand vous êtes sur une opération d'aménagement vous êtes sûr 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 qu'il y aura une élection au milieu et donc là ce que vous aviez vu avec un élu qui vous dit je veux des vélos partout et après je veux pas de vélo d'accord enfin on avait prévu plein de vélos comme on fait donc on se rend compte que ça peut devenir un peu enfin ça peut être un vrai danger d'ailleurs les villes de Bordeaux les villes de Lyon première annonce qu'elles avaient faite c'est que les nouveaux maires écolo ont dit on bloque tous les permis de construire alors c'était pas dramatique c'était juste en fait c'est intéressant de dire qu'en fait on va regarder ensemble les permis de construire pour peut-être avoir encore le temps de les influencer sur certaines thématiques sur les toitures végétalisées qui sont très bien pour les canicules pour la place des vélos etc donc c'était pas un drame mais c'est vrai que globalement sur un projet où voilà on avait déjà vendu tout était flicelé on devait démarrer ah on peut avoir on peut avoir une remise en cause un petit peu un petit peu des projets donc on voit bien qu'en fait on a un pas de temps là aujourd'hui où il faut toujours l'urgence que peuvent avoir vos différents interlocuteurs sur la différente sur différentes thématiques et donc justement au milieu de l'ensemble de ces personnes qui n'ont pas le même intérêt financier pas le même pas de temps qui aujourd'hui peut porter l'intérêt général qui est là tout le temps et peut finalement être un garde-mémoire c'est la collectivité et donc la collectivité elle, elle peut aider accompagner l'ensemble de ses projets typiquement bon les vélos on va les prendre notre compte on va les mettre dans la rue comme a fait la ville de Paris les villes de Bordeaux les villes de Rennes avec les vélives les véloves les vélocités etc sauf qu'en fait ça veut dire qu'à un moment on va les mettre sur la rue on va être en concession on va prendre un opérateur qui aura une concession pendant un pas de temps donné en général la personne qui vient le camion qui vient chercher vos poubelles c'est pas un camion de la ville de Paris enfin d'ailleurs je sais pas où vous habitez mais en fait des fois vous voyez c'est marqué Veolia ou Transdev etc parce qu'on fait une délégation de service public et donc pendant un pas de temps donné 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans en fait on prend un opérateur qui va le faire pour le compte de la collectivité certaines collectivités décident de dire on va tout faire nous-mêmes la ville de Vannes a créé une régie maraîchère la ville de Vannes a acheté des champs et elle a un fermier qui cultive pour les écoles donc ça veut dire qu'aujourd'hui pour faire de l'énergie pour faire des vélos pour faire de l'agriculture pour faire du transport pour faire de la conciergerie en fait vous pouvez proposer des tas de véhicules juridiques ça peut être de la régie on le fait soi-même ça peut être de la délégation de service public on fait un contrat on passe un contrat sur un pas de temps donné ça peut être un PPP un partenariat public-privé etc donc aujourd'hui ça montre aussi que les questions un peu environnementales justement qui sont entre l'aménageur parce que l'aménageur qui dit mais moi je veux bien vous mettre des bornes à vélo mais moi je ne m'occupe pas des vélos derrière donc il faut quelqu'un qui s'en occupe donc là il faut dans un pas de temps c'est important voir avec la collectivité pour faire un peu le cadre juridique donc ce petit document aussi c'est pareil que vous pouvez trouver sur internet j'avais trouvé assez bien fait c'est une annexe qui a été faite par des avocats et qui en fait disait pour qu'on puisse faire aujourd'hui ici l'énergie du transport etc en fait il faut trouver le bon véhicule juridique et le bon véhicule juridique ça peut être comme on disait de la régie du contrat du contrat public privé de l'indication de service public etc donc en fait là vous avez un petit peu tous les champs juridiques de portage d'éléments qui sont les mots clés des vendurables comment je fais l'agriculture comment je fais de la gestion des eaux pluviales comment je fais de l'énergie comment je fais de la mobilité partagée comment je fais de la cancerjurie partagée comment je partage une chambre d'amis partagée dans un immeuble et bien en fait tout est là alors c'est peut-être un peu juridique mais en tout cas si à un moment ça vous pose des questions ou peut-être demain quand vous travaillerez j'avais trouvé que cette annexe était extrêmement bien faite donc j'en ai fini pour l'introduction donc la synthèse c'était pour dire en fait quand vous parlez de ville durable d'animation durable en fait dites-vous que c'est beaucoup des choses de réseau de réseau technique de réseau d'ailleurs qui sont des réseaux de services publics ou de services au public mais en tout cas qui sont liés à l'eau à l'énergie à la mobilité et après on pose le meilleur bâtiment qu'on veut mais à la rigueur on pose un bâtiment pas terrible s'il y a de l'eau potable s'il y a de l'assainissement s'il y a de l'énergie propre et si on peut venir autre qu'en voiture individuelle pas tous les jours mais de temps en temps en fait on a à peu près gagné sur pas mal pas mal l'élément après bien sûr il faut que le bâtiment il augmente un peu là-dessus et que ça aujourd'hui alors si vous travaillez en France il y a un cadre extrêmement clair si vous travaillez à l'étranger il y aura d'autres cadres mais globalement on est un peu sur des cadres un peu dans le même sens et donc ça c'était un peu le grand message plutôt les réseaux et aujourd'hui notamment déjà la lecture réglementaire de ce que vous devez faire sont déjà un bon appui et puis après il faut voir entre l'aménage de propriétaires du foncier certains propriétaires du foncier ne vendent leur terrain que si ils l'osent de garder certains arbres ou de gestion d'eau de pluie notamment quand c'est propriétaire public donc en fait c'est aussi intéressant de voir entre le promoteur foncier l'aménageur le promoteur voire vous et moi on a aussi une action en disant bah non moi je veux un bâtiment quand même qui soit plutôt de bonne qualité environnementale donc on peut aussi avoir une action sur l'ensemble donc c'est aussi intéressant vous après de moduler votre offre entre l'assise le socle réglementaire et autour les gens qu'est-ce qu'ils veulent faire et c'est toujours mieux d'ailleurs de travailler avec des gens qui veulent bien faire quelque chose est-ce que c'est plutôt le vélo est-ce que c'est plutôt l'agriculture urbaine est-ce que c'est plutôt l'énergie etc. que finalement de choisir un sujet où dès le début vous aurez des tas de freins donc ça c'est un peu votre stratégie interne donc là ce que je voulais c'était vous parler de projets qui justement moi m'avaient pas mal inspiré pour les suivre alors là c'est Saint-Jean-des-Jardins c'est le projet que je vous disais où justement les maisons étaient vendues au même prix que les maisons du marché parce qu'ils avaient raisonné sur l'ensemble du terrain donc ça c'était assez intéressant parce que déjà donc le terrain qui était un peu au milieu c'était avant des jardins familiaux la ville de Charlottes-sur-Saône avait acheté ce terrain là et pendant 15 ans l'avait laissé en jardin familial c'était très bien les gens venaient jardiner c'est super le jour où la ville a dit en fait maintenant on va les gens qui font du jardin familial vous êtes au bout de votre bail vous allez partir parce qu'on va faire un projet de maison c'est un projet de maison pour ramener des familles dans le giron du centre-ville de Charlottes-sur-Saône bon bah c'est plutôt sympa comme projet forcément les gens disent non le maire il nous fout dehors ça fait 15 ans qu'on fait des jardins familiaux donc bien sûr il y a l'association souvent les jardins familiaux de Saint-Jean-des-Jardins donc la ville a dit bon bah dans ces cas là je vais garder la moitié du terrain en jardin familial comme ça compromis et je vais faire des maisons que sur la partie qui est un peu au sud du terrain et c'est là que l'architecte Marc Daubert dit attendez c'est deux hectares j'ai un hectare qui va rester en jardin familial donc j'ai plus qu'un seul hectare pour construire le même programme donc déjà ça veut dire que les maisons elles sont beaucoup plus rapprochées et deux s'il faut que chaque voiture aille à chaque maison autant vous dire que sur la partie du sud je vais mettre du bitume partout et si on met du bitume partout comme il faut garder l'eau pluviale sur le terrain moi je ne sais pas comment je fais ou alors il faut mettre des citernes un petit peu partout donc c'est là qu'il a dit à la ville et bien écoutez moi je vous propose c'est peut-être un autre rapport à la voiture et ce qu'il a dit moi je ne comprends pas pourquoi on construit un garage comme une chambre et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit une maison quand on voit le garage chez mes parents c'est ça d'ailleurs il n'y a jamais la voiture et donc en fait d'ailleurs il y a plein de voisins chez mes parents qui ce garage est devenu une pièce et il se dit en fait on construit aussi bien une chambre à coucher qu'un garage pour mettre la voiture pour stocker la voiture donc lui a dit moi ce que je vais faire c'est que je veux mettre tout l'argent dans la cuisine la salle à manger la salle de bain les chambres par contre la voiture je ne vais pas y mettre beaucoup d'argent parce que pour stocker une voiture ou stocker la tente de camping pour l'été moi je ne vais pas mettre beaucoup d'argent donc en fait il a proposé de dire qu'ils ont fait une seule route et sur la route en fait d'un côté ils ont mis côté jardin familiaux des boîtes en bois les garages c'est une boîte en bois posée par le sol c'est posé sur le sol donc pas de fondation super pas cher et d'ailleurs on lui disait demain les garages ne sont pas loués on démonte on peut construire des maisons donc c'est totalement réversible et après les gens iront à pied à leur logement donc autant vous dire que tout le monde a trouvé ça horrible oh non c'est pas possible voilà mais d'ailleurs moi le premier chaque fois que là on dit oui peut-être qu'on peut séparer le logement du stationnement et les gens ils feront 50 mètres à pied ah ça se voit que t'as pas de gamin t'es en compte la belle-mère quand elle vient enfin vraiment là on se dit café du commerce bref on se dit bon bah excusez-moi d'avoir ouvert un truc terrible je vous demandais un truc pas possible et tout voilà et donc donc le promoteur l'a fait le promoteur d'ailleurs avait une idée un slogan rigolo pour dire un garage acheté un caddie d'eau faire enfin bref il faut dire vous ferez 50 mètres avec vos caddies donc et ce qui est marrant c'est que globalement quand on est retourné deux ans plus tard donc la rue du milieu donc la rue du haut c'était donc c'était la seule route qui desservait les garages et après au milieu entre le logement c'était une route pas accessible à la voiture alors en vrai la voiture peut y aller simplement c'est du sol stabilisé c'est pas du bitume en fait pour montrer que pour le déménagement pour les ambulances les pompiers peuvent venir mais on montre à la voiture qu'il n'y a pas de bitume pas de bitume donc on est sur le sol stabilisé ce qui veut dire un sol très frais qui d'ailleurs est très très bon contre les îlots de fraîcheur et quand on y est allé on s'est rendu compte que c'était devenu le lieu de rencontre du quartier que toutes les nourrices étaient là pour apprendre les enfants à faire du vélo et il y a une donc on a fait une petite enquête sociologique et une des dames a dit à la sociologue j'ai l'impression d'habiter dans un village vacances parce que je rencontre mes voisins à l'extérieur salut Maurice ça va ? ouais très bien parce que sinon on rencontre où ce voisin ? dans un sous-sol forcément ah pardon excuse-moi Roger j'ai pas vu quoi donc dans un sous-sol dans un couloir très sympa ah il n'y a plus de lumière c'est mon sein c'est mon sein salaud bref voilà donc en gros on se dit que finalement si on se rencontre les gens à l'extérieur c'est beaucoup mieux allez voir l'île Saint-Denis sur l'île Saint-Denis vous avez un centre commercial assez affreux marque avenue un truc comme ça et tout derrière la marque avenue ils ont fait un parking silo et après derrière vous avez des opérations alors pourquoi là on a fait du parking aérien ? pourquoi on a partagé tous les faisons de monde ? parce qu'on est sur une île et forcément dès qu'on est sous-sol il y a de l'eau ça coûte extrêmement cher donc là c'est aussi la contrainte technique et économique qui fait qu'on l'a fait et en fait après les gens gardent leur voiture et ils vont à pied sur le logement et là on se rend compte que bizarrement les espaces extérieurs pour aller à son logement ont été bien traités ça devient des vrais espaces publics des espaces de vue des espaces de rencontre donc ça c'est assez intéressant au-delà de la partie comme je vous disais tout à l'heure qu'ils ont raccordé une chaudière bois que l'ensemble des haies ont été faites par la ville et aujourd'hui sont gérées par la ville donc il y a des tas d'éléments économiques et techniques qui faisaient accéder un écoquartier il y avait aussi ce rapport un peu différent à la voiture qui derrière rendait l'opération extrêmement intéressante donc là vous avez des petits sites internet pour aller voir si vous voulez plus de renseignements sur Saint-Jean-des-Jardins deuxième opération la ZAC de Beaune donc la ZAC de Beaune l'opération de Beaune en plein centre de Grenoble qui est vraiment l'opération qui a été extrêmement intéressante pour tout le monde alors d'une part en fait elle a réhabilité une ancienne caserne militaire et derrière elle a construit du neuf dans une mixité fonctionnelle en mettant des commerces pour en fait garder une certaine attractivité du centre-ville mais en mettant des commerces qui n'étaient pas concurrentiels de ce centre-ville et puis après une mixité sociale sur l'ensemble sur l'ensemble des îlots on était à une période où la ville de Grenoble qui n'était pas encore écolo à l'époque mais en fait voulait quand même avancer sur les questions d'environnement alors pourquoi pourquoi la ville de Grenoble elle était en avance tout simplement parce que c'est une ville qui est extrêmement polluée en fait on est sur une cuvette et donc en fait l'air ne peut pas s'échapper il est bloqué par les montagnes donc depuis 30 ans en fait pourquoi c'est une ville qui a été la première à mettre le tramway qui développe beaucoup les transports non thermiques c'est pour une question purement de qualité de l'air et que bizarrement la qualité de l'air à Grenoble alors qu'on voit les montagnes n'est pas alors au moins de mieux en mieux mais en fait c'est une question de pollution qui est extrêmement importante deuxième élément pourquoi la ville de Grenoble travaille beaucoup sur la densité ben aussi parce que simplement c'est une quivette c'est pareil en fait elle ne peut pas s'étendre et donc si les gens ils sortent de Grenoble ils vont dans l'autre vallée et s'ils sont dans l'autre vallée ils ne reviennent plus donc en fait il faut travailler sur la densité au maximum pour qu'on puisse garder les gens au coeur de Grenoble qui dit densité dit on ne va pas bien vivre d'où l'importance d'avoir des espaces verts extrêmement importants donc ce projet en fait est d'abord un projet d'espaces verts et d'espaces publics avant d'être un projet de construction et là on est dès qu'on creusait on avait de l'eau donc la question c'était de se dire on va faire moins de place à la voiture et en fait comme il y avait un surcoût lié aux fondations parce qu'en fait il fallait faire un cuvelage comme un tupperware étanche pour pas que l'eau rentre dans les logements et ça dans les garages et ça ça coûte cher et donc la ville avait dit je vous fais une ristourne sur la charge foncière parce que je sais que vous avez un surcoût sur les fondations par contre je vous demande des efforts sur la qualité environnementale du reste vous choisissez isolation par l'extérieur ou toiture vitalisée sur l'ensemble voire même ils ont dit en fait ce qu'il faut aussi c'est que des familles reviennent dans ce territoire là en plein coeur du centre-ville de Grenoble il s'était dit on a une période qui était un peu une période d'euphorie immobilière il sentait que les prix allaient s'envoler 3000, 3500, 4000, 4500 5000 euros du mètre carré 5500 euros du mètre carré en gros des cinquantenaires qui sont en train de vendre leur grande villa pour revenir en centre-ville un T4 là-haut en fait eux ça leur pose aucun problème ils se sont dit mais si on augmente les prix les familles une famille biactive avec deux à trois enfants globalement à plus de 3500 euros du mètre carré elle pourra vivre elle pourra à peine s'acheter un 60 65 mètres carrés c'est invivable avec deux à trois enfants pour qu'ils vivent bien il faut au moins 80, 85 mètres carrés donc ils avaient imposé dans le cahier des charges de terrain de cession de terrain dans la vente du terrain de dire que 50% des mètres carrés sont construits à un plafond de 3500 euros du mètre carré c'est pas la mixité sociale parce que c'est cher c'était la mixité sociale pour que des familles puissent s'acheter des grands appartements et ça a dit aux promoteurs mais vous faites comme vous voulez forcément sur les autres 50% vous faites comme vous voulez vous les vendez 7000 euros du mètre carré c'est comme votre problème mais en fait on veut qu'à un moment on ait des appartements vendus pas trop cher pour avoir des grands appartements de famille donc là les promoteurs bien sûr ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont d'abord mis les premiers niveaux donc les niveaux les rez-de-chaussée premier, deuxième, troisième étage qui sont peut-être souvent les moins faciles à vendre mais là ils se sont dit on va faire des grands appartements familiaux et un prix quand même hyper attractif en plein centre de Grenoble et les derniers niveaux forcément ils ont fait des pent-out des super terrasses qu'ils ont pu vendre un peu plus cher donc là ça a été toute une logique en disant on vous donne les règles on vous impose des choses vous faites comme vous voulez et en fait tout ça a été revu à la fois par un bureau d'études et par le notaire donc ça c'est extrêmement intéressant et je vous ai mis ce bâtiment là qui est en fait le premier bâtiment de bureau à énergie positive et ça ce qui est intéressant c'est que vous voyez en fait c'est un panneau solaire mais en vrai quand vous regardez le bureau en fait c'est un bureau avec pas beaucoup de fenêtres et une grosse doudoune et donc ça c'est vraiment un bâtiment qui a énergie positive parce que souvent quand on voit des bureaux tout vitrés énergie positive ouais enfin énergie positive il faut quand même qu'il soit bien climatisé alors moi je suis dans un bureau énergie positive tout vitré c'est l'horreur enfin dès qu'il fait chaud enfin on crève en fait la tâche solaire fait qu'il fait extrêmement chaud à l'intérieur et donc il faut se mettre à ventiler surventiler rafraîchir parce qu'on n'a pas de climatisation mais en fait on se rend compte que le bâtiment il faut mieux un bâtiment peut-être plus simple dans sa forme mais plus 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 enfin en fait plus facile à faire vivre donc ça c'était quand même à l'époque une un tour de force donc Zach de Beaune projet intéressant la prairie au duc à Nantes alors si vous ne connaissez pas Nantes il faut vraiment y aller il faut vraiment faire la fête là-bas et donc la ville de Nantes en fait on est sur l'île de Nantes donc en fait la Loire en fait avant il y avait plein d'îles à Nantes et d'ailleurs dans le centre-ville vous aurez l'île Fédo en fait l'île Fédo c'était une période on appelait Nantes la Venise de l'ouest et donc beaucoup de beaucoup de canaux ont été comblés pour devenir des routes il reste juste l'île où là les bras de la Loire sont un petit peu larges pendant longtemps ça a été les chantiers navals qui sont partis à Saint-Nazaire et ensuite ça a été un peu des espaces un peu en déshérence mais en face du centre-ville pendant très longtemps on n'a pas trouvé que c'était que c'était un terrain attractif et puis à un moment on a commencé à se dire finalement on est en face du centre-ville c'est finalement un terrain un foncier extrêmement bien placé sauf qu'on était sur des espaces avec des grands gares vides abandonnés sur lesquels il ne se passait pas grand chose donc la ville de Nantes a une très bonne idée alors déjà ça s'appelle l'île Beaulieu et en fait et donc elle a mis 10 ans en fait pour parler de l'île de Nantes pour que dans la tête des gens ça devienne un peu l'île de Nantes elle a travaillé avec le pays d'Asie chez Methoff et j'en parlerai parce qu'il était sur un autre projet qui lui en fait a travaillé d'abord c'est quoi l'île c'est quoi les espaces etc et notamment ils sont dit pour que les gens viennent sur cette île qui est vraiment alors il faut voir qu'à Nantes au nord de Nantes c'est de l'ardoise au sud de Nantes c'est de la tuile donc au nord c'en est plutôt vers la Bretagne au sud on est plutôt vers la Vendée et l'île est un peu au milieu un espace un peu où les gens traversaient et ne restaient pas donc l'idée c'était aussi faire des opérations immobilières là en fait personne n'aurait voulu vivre vous êtes ni breton ni vendéen c'est un peu entre les deux par contre les Nantais ils aiment faire la fête les Nantais ils aiment être dehors festival des trois continents la folle journée vous connaissez la folle journée c'est trois jours de concert classique qui se passe enfin c'était une journée qui est venue trois jours à Nantes enfin vraiment moi j'ai vécu cinq ans à Nantes j'ai beaucoup bu c'était vraiment formidable et donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dit ce qu'on va faire c'est qu'on va réhabiliter deux hangars il y a d'abord eu un hangar qui s'appelle le hangar 32 qu'ils prêtaient à toutes les associations pour faire des tas de choses pour que les gens commencent à venir sur l'île après ils ont demandé là-haut à une troupe de théâtre qui s'appelle Royal de Nantes qui font des mariages géantes et donc ils ont dit alors la ville de Nantes les subventionnait depuis longtemps c'est toute une histoire entre un grand géant qui est parti en Afrique qui est revenu avec un petit géant qui est revenu après avec une qui est revenu avec une girafe et puis après il est revenu avec un éléphant avec une araignée enfin c'est des machines enfin vraiment c'est du théâtre de rue gigantesque c'est fabuleux c'est d'une poésie c'est vraiment génial et donc comme il est subventionnel on dit si vous voulez on vous réhabilite un lieu et vous en faites votre lieu et donc maintenant vous pouvez aller à Nantes sur l'île aller visiter le musée des machines de l'île c'est vraiment génial et vous pouvez monter sur cet éléphant et faire un tour d'éléphant qui est une sorte de grosse machine hydraulique enfin c'est vraiment vraiment fabuleux et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont réhabilité les hangars ils ont fait le parc en face qui en fait s'appelle la prairie au duc qui a été refait par Schemethoff un parc en disant avant il y avait les darses pour des bateaux donc on garde les darses on va faire des jardins à l'intérieur des darses enfin c'est vraiment un vrai jardin extrêmement extrêmement contemporain et donc au fur et à mesure après sur le côté là-bas vous aviez ce que s'appelait des hangars dont un hangar qu'on appelait le hangar à bananes parce qu'en fait c'est là qu'on soquait les bananes avant de les vendre et donc c'est un immense hangar un peu la taille de cette pièce-là en fait vous aviez une dizaine d'alvéoles de la taille de cette pièce de cet amphi et en fait ils ont fait et donc aujourd'hui ce ne sont que des restaurants vous avez un resto un resto bobo un resto chinois un resto coçu et tout au bout vous avez la cantine de Lille et tous les étés vous arrivez c'est menu unique en général c'est poules et frites pour tout le monde et c'est hyper sympa vraiment et puis comme ils ont commencé à faire aussi la biennale de l'art contemporain et donc les gens ont commencé à venir faire des fêtes et puis en fait au fur et à mesure que vous faites des fêtes vous venez déjà on se rend compte que ce n'est pas si loin de centre-ville on a juste pris la passerelle on est trop content et puis un moment vous passez vous êtes un peu bourré vous voyez ici il y a un grand appartement mais chérie on va vivre ici c'est formidable et en fait sur les bulles de vente quand les gens demandent mais comment vous avez connu en fait on est venu au festival on est venu ici on est venu là en fait c'est comme ça qu'on a connu et finalement c'est comme ça que ce terrain est devenu un terrain extrêmement attractif que les promoteurs ont commencé à acheter et que les opérations se sont faites alors tout ça on se dit c'est super il faut faire ça tout le temps alors il faut dire que la ville de Nantes elle a quand même fait deux hangars elle a quand même fait tous les espaces publics elle a fait tout un jardin donc en fait elle a fait tous les équipements de charges foncières avant d'avoir rien vendu parce que souvent c'est plus simple de dire je vous vends à vous monsieur promoteur la charge foncière et c'est sur l'argent que vous m'avez payé que je vais planter des arbres donc des fois on arrive dans des ZAC c'est marqué la ZAC aux 10 000 arbres on arrive il n'y a pas un arbre mais ils sont où les arbres ah ben quand on aura l'argent on va les planter ah ben oui mais là ça c'est un peu enfin dans tout cas il faut changer votre slogan parce que votre slogan n'est pas bon alors que là la ville a fait l'inverse donc d'un point de vue purement économique c'est à dire qu'en fait c'était d'abord un investissement qui s'est rentabilisé très très vite donc tout à l'heure je vous parlais des villes nouvelles et on disait en fait les villes nouvelles ce qui leur a manqué c'était une identité en fait ce qui est assez intéressant c'est que là en inversant le projet on va d'abord vivre le projet la ville et après on va pouvoir on va pouvoir vendre et ça on se rend compte que c'est extrêmement intéressant parce que en fait tout de suite ça s'est bien vendu donc là au contraire l'île Beaulieu l'île de Nantes avait déjà sa personnalité avant même que les habitants soient là donc ça c'est extrêmement ça veut dire aussi que la culture finalement ça peut complètement accompagner les projets et puis bizarrement quand tout le monde est au courant qu'il y a un projet en fait il y a moins de recours au permis de construire parce qu'en fait on sait les gens étaient au courant voire ont pu déjà aller voir la ville pour savoir mais qu'est-ce que vous allez faire est-ce qu'il n'y aura pas trop de hauteur et donc en fait ça permet aussi de répondre au projet les rives de la Haute-Dôme donc là c'est un projet qui est en fait à l'île et alors c'est pareil il y a une sorte d'inversion dans la programmation en fait ils ont d'abord réhabilité donc ça c'était une usine une usine textile qui s'appelle L'enblanc-Lafont et sur lesquelles donc la SORELI qui est une SEM SEM Société d'économie qui est souvent un aménageur public en fait porté par les villes en fait ils en ont fait un immeuble de bureaux mais en se disant alors ça c'est assez intéressant c'est que la directrice de la SORELI disait en fait il faut avoir de l'ambition sur votre programmation commerciale donc là à l'intérieur de ces bureaux vous avez d'un côté les bureaux de Capgemini Capgemini vous connaissez bureau de consulting de renom donc Capgemini et de l'autre côté vous avez une pépinière d'entreprises spécialisées sur l'acquisition de l'imagerie de la data vous savez peut-être aussi que les français on est les champions du monde des jeux vidéo etc et tout et en fait ils ont créé un pôle image du côté de l'île pour attirer des entreprises comme ça des start-up mais par contre de haute valeur ajoutée et donc en fait ce que la SORELI disait si on prend des entreprises qui en fait sont de haut niveau j'ai toute une économie qui va aller avec elles c'est à dire qu'il faudra des gens pour faire le ménage il faudra des gens pour faire l'accueil il faudra des gens pour faire la sécurité il faudra des gens pour faire la cantine voire même des fois on n'a pas envie de manger à la cantine il y aura des petits snacks à côté voire des restaurants un petit peu plus cossus pour les restaurants un peu d'affaires puis quand je sois du bureau ou le matin si j'ai un pressing voire une salle de sport etc donc ils se sont dit si on fait ça il y a toute une économie qui va arriver qui va donner du travail tout autour forcément si vous mettez le pôle emploi à une maison de retraite il y a moins d'économie donc ça va être moins attractif donc ils ont d'abord fait le blanc-la-fond et après ils ont fait le logement et d'ailleurs on se rend compte qu'au fur et à mesure en fait les gens qui travaillaient là se disaient bah oui finalement j'ai vu qu'il y avait une opération quel est-ce qu'on sera à côté finalement c'est de pratique pour moi parce que je connais le territoire donc ça c'est aussi intéressant de faire des fois d'abord les choses les plus dures l'entreprise avant de faire un peu le logement et détail extrêmement intéressant c'est que la photo est prise sur des espaces avec des très très jolies terrasses en acier cortène l'acier cortène vous voyez ce que c'est c'est un acier qui est déjà pré-rouillé Jean Nouvel un architecte français était amoureux de l'acier cortène qu'on voyait un peu partout et donc en fait le paysagiste a travaillé sur des terrasses comme ça avec de l'eau qui en fait de l'eau qui donnait après sur la rivière qui s'appelle la Deule et en fait ces très beaux espaces de nature est en fait un bassin de rétention mais c'est dit plutôt de faire un bassin de rétention moche mais en fait on va faire un véritable élément du paysage et donc et en fait on se rend compte que très très vite c'est devenu le rendez-vous des dimanches après-midi voire même l'été le problème c'est qu'ils se rendaient compte que les jeunes se baignaient dedans sauf que c'est un bassin de rétention donc c'est un bassin de décantation donc c'est un bassin pollué donc en fait il a fallu à un moment trouver moyen donc avec certaines plantes pour en fait être sûr que les gens ne pouvaient pas baigner dedans et en même temps la ville se disait en fait les jeunes qui viennent qui se baignent on a reçu notre coup c'est qu'en fait ça y est c'est un espace qui s'approprie bon après il fallait juste expliquer que s'ils ont des boutons c'est normal donc là ce qui est intéressant c'est qu'à un moment vous vous êtes contraints par une contrainte comment je récupère toutes les eaux polluées d'un quartier et comment je les traite et bien en fait on aura pu mettre une sorte de mini station d'épuration au milieu et là l'architecte a dit enfin le paysagiste et l'urbaniste ont dit ben non on va faire des jardins d'eau qui sont en fait via les plantes des systèmes de phytorémédiation et finalement on va cacher l'élément technique par un élément qui va totalement être à une attractivité un petit peu du quartier et donc ça c'est aussi les premières fois où on s'est permis parce que souvent d'ailleurs vous voyez ça des fois vous voyez sur le bord des autoroutes des fois on voit un bassin avec une bâche noire puis une clôture tout autour c'est un bac de rétention qui récupère l'eau de l'autoroute et donc il y a forcément un petit peu de gouttes des pots d'échappement il y a forcément un petit peu de caoutchouc des pneus et donc en fait ces bacs en fait fait que tout ce qui est métaux lourds tombe et en fait ça permet en fait de les récupérer et en fait de les traiter donc soit on peut avoir un traitement comme ça très basique et un petit peu moche mais quand on est en ville en fait on peut aussi travailler sur la phytorémédiation c'est-à-dire que c'est les plantes qui vont capter les métaux lourds et en faire des bassins des bassins portants donc ça c'est extrêmement intéressant de voir comment on transcende une contrainte pour en faire un élément un élément urbain alors l'union donc on est à Roubaix-Tourcoing-Ouatrelos alors c'est un donc ce qui est assez marrant c'est que la ville de Lille à un moment se rend compte que ce quartier qui est en fait une immense industrielle complètement en déshérence enfin il n'y avait plus personne dedans sauf une rue on en parlera en fait elle est à la fois entre deux stations de métro justement une à Roubaix une à Tourcoing elle est sur l'arrivée de l'autoroute qui arrive en place entre villes et elle est le long du canal et en fait aujourd'hui tout le canal du nord de l'Europe est connecté donc on peut de là ici de l'union remonter jusqu'à Amsterdam etc donc ils se sont dit mais en fait c'est un territoire génial simplement c'est un territoire ultra pollué il faut juste en fait qu'on dépollue qu'on déconstruise et qu'on en fasse un peu le projet et donc c'est là la ville se dit de toute façon c'est un territoire qui est abandonné depuis 20 ans ça va gêner personne et c'est là qu'on avait oublié qu'il y avait une rue la rue Stevenson et en fait il y avait sur les 40 maisons 20 maisons étaient encore habitées et en fait forcément quand le projet est arrivé et donc et bien les gens ont créé une association qui s'appelle qui s'appelait Touche pas mon quartier et là bizarrement à l'époque donc la SEM ville renouvelée qui s'occupait donc SEM qui est en fait un aménageur public en fait quand les habitants ont été contre le projet ils se sont dit en fait c'est super c'est qu'on va pouvoir discuter avec eux finalement cette opposition c'est un moyen de parler du projet c'est vraiment un moyen de se le faire un peu approprié donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit ce qu'on va faire c'est qu'on va garder vos maisons on ne va pas les détruire et en fait on va faire le projet autour de vous et aujourd'hui vos maisons qui n'ont aucune valeur parce que vous êtes autour d'une friche industrielle polluée demain vous serez autour d'un quartier avec des commerces avec d'autres logements donc vos maisons vont prendre de la valeur sachant que ce sont des maisons des années 30 donc autant vous dire que pendant très longtemps c'est des maisons et puis maintenant oh mon dieu le carreau de ciment j'adore donc en fait tous les bobos du coin fondent sur ces maisons là donc c'est pour ça qu'ils sont dit aux gens finalement parant de vos maisons qui sont en très mauvais état ce serait bien en fait aujourd'hui soit vous allez les vendre à un bas prix soit vous les réhabilitez et vous pourrez soit les garder pour vous soit les revendre à un meilleur prix et c'est là qu'ils ont commencé à proposer aux gens de dire et si vous deveniez les auto-réhabiliteurs de vos maisons et voire même pour des gens qui n'avaient pas de métier de devenir demain via le chantier en fait reconnaissance de votre chantier vous allez avoir un CAP dans la construction donc il y a eu tout un travail qui a été extrêmement fin comme ça sur ces maisons là et après derrière de cette maison c'est devenu un peu le projet et ce qu'ils ont fait c'est qu'il y avait une des maisons qui était abandonnée c'était un ancien atelier électrique et il y avait au-dessus c'est marqué atelier électrique ils l'ont acheté et c'est devenu l'atelier électrique voilà et donc en fait c'est devenu la maison du projet et il y avait cette maquette là-bas et c'est là qu'en fait tout le monde pouvait venir donc les gens voyaient leur maison faisaient le projet avec l'architecte donc là Patrick Bouchin donc c'est Rachen et Robert qui étaient l'urbanisme ensemble et c'est Patrick Bouchin Patrick Bouchin c'est un architecte qui n'a jamais construit tout ce qu'il a fait extrêmement intéressant c'est un personnage assez intéressant et donc avec Patrick Bouchin ils ont travaillé sur cette île-là et en fait le fait l'atelier électrique qui était devenu le centre du quartier c'est là qu'ils ont commencé à faire plein de conférences plein de conférences sur l'assainissement plein de conférences sur l'économie circulaire plein de conférences sur les nouvelles économies thermiques et c'est devenu un petit peu le cœur du quartier et je vous ai mis cette image ici cette image c'est un parking silo c'est un parking aérien qui s'appelle la ruche alors pourquoi ça s'appelle la ruche parce qu'en fait le principe c'est que chacun des carrés c'est comme une alvéole d'une ruche et en fait certains voyez sur le côté sont vitrés certains sont à l'air libre en fait ils se sont dit aujourd'hui on a besoin de logement de stationnement mais demain peut-être qu'on n'aura pas besoin de stationnement et donc c'est là qu'ils se sont dit peut-être que ça pourrait devenir dans ces cas-là des bureaux et donc en fait tout est réversible donc au rez-de-chaussée c'est plutôt des commerces et en fait ils en font des bureaux et en fait comme ça c'est un parking silo totalement réversible le plateau de Hay le plateau de Hay c'est à Nancy et donc en fait c'était un programme prioritaire de la ville alors vous connaissez ce terme les quartiers prioritaires de la ville sont aujourd'hui ce sont les quartiers qui ont été repérés en France sur deux points un la pauvreté deux un dysfonctionnement urbain soit beaucoup de vacances soit un bâti en très mauvaise qualité soit très obligé de la ville et donc et donc ce quartier en fait qui était subventionné par l'État donc en rue l'agence nationale de la relation urbaine en fait avait un gros problème en fait vous voyez là-haut l'image du haut cette barre ça s'appelait le haut du lièvre et c'était une barre de 900 mètres de long 900 mètres c'est un kilomètre c'est quasiment un kilomètre donc en fait c'était une frontière énorme dans le paysage et en fait donc il y avait deux barres un peu importantes et qui étaient pendant trop longtemps avaient connu beaucoup de problèmes sociaux etc et tout donc quand ils ont commencé à faire le projet il y avait beaucoup de logements vacants et donc ils ont commencé à demander aux gens mais pourquoi vous partez et les gens disaient nous on part parce qu'en fait nous on veut des maisons et en fait on resterait bien dans le quartier parce qu'il y a mes parents il y a mes amis il y a toute ma vie et par contre comme on veut des maisons là il n'y a pas de maison et ils se sont dit qu'en fait c'était pas forcément un désamour du quartier qui faisait que les gens partaient mais c'est le fait qu'il n'y avait que des appartements voire des appartements toujours de la même taille donc l'idée de l'architecte ça a été de dire en fait ce qu'on va faire quand on a quand même besoin de certains appartements en fait on va faire un Tetris donc on va faire tous les appartements vides on va les mettre au milieu et en fait de cette grande barre je vais en faire deux immeubles plus à taille humaine et je vais recréer un espace public au milieu d'ailleurs l'immeuble n'était pas traversant donc si vous viez au milieu et vous deviez faire le tour alors là il fallait prendre un RTT pour aller de l'autre côté donc l'idée c'était ils ont croqué le bâtiment donc voyez ça c'est la tour avant ils ont croqué ils ont fait un immeuble une petite tour au milieu qui est devenu un espace public et un deuxième immeuble au côté et au pied de cet immeuble ils ont fait des maisons ils ont fait des maisons autour de l'espace public comme ils ont recréé un devant derrière donc déjà le devant et le derrière de l'immeuble sont mis à redialoguer et en fait ils ont commencé à compléter l'offre urbaine par des maisons notamment des maisons en bois sur l'ensemble et détail qui est extrêmement intéressant c'est encore chez Methoff qui a fait ce projet là c'est que chez Methoff on doit refaire tout l'espace public notamment tous les pieds d'immeuble donc il disait on a le temps on a le temps de faire les pieds d'immeuble donc résultat ce qu'il faisait c'est qu'il faisait 15 mètres parce que l'idée c'est de dire on va faire on sort de l'immeuble on va faire une première partie avec des plantes qui créent une distance par rapport aux premières fenêtres et puis après on va faire une partie roulante et après encore des plantes et après la voiture alors qu'avant les voitures arrivaient directement au pied de l'immeuble et chez Methoff il dit moi je pensais très bien mais en même temps moi je ne vis pas tellement le quartier donc il dit plutôt que de faire les 800 mètres d'un coup on va faire 15 mètres on va aménager 15 mètres et il venait le sain matin jour de marché puis il demandait aux gens bon ben voilà j'ai fait ça vous en pensez quoi et tout et les gens disaient c'est très bien mais vous êtes à Nancy il pleut il neige le sol stabilisé avec les caddies les poussettes les landos ça va correctement se détériorer il ferait mieux il ferait une bande en béton au moins un truc un peu roulant et puis là on se rend compte qu'entre les deux vous avez fait un truc super large il manque des bancs il manque des chiffres et donc ils ont attendu 3 mois après ils ont refait en tenant compte de ce qu'il y avait des habitants et là les habitants ont dit ah ben oui c'est comme ci comme ça et une fois que les gens ont été d'accord ils ont tout déroulé et donc finalement c'est assez intéressant de voir de prendre le temps notamment des fois de faire quelque chose mais en fait de voir comment de poser la question aux gens et notamment chez METOF parle des passages du désir et notamment il se dit quand vous faites un jardin un parc en fait c'est pas la peine de faire les allées parce qu'en fait d'ailleurs vous aurez tous remarqué que dans les jardins publics l'allée est là et puis en fait tout le monde va là en fait d'ailleurs ça vient après un sol totalement aplati parce que tout le monde est là parce que tout le monde sait qu'il y a une entrée là qui est juste en face de la boulangerie et en fait tout le monde passe par ici chez METOF vous faites une grande pelouse puis vous laissez faire un an puis au bout d'un an vous faites l'aller là où les gens sont passés en fait c'est extrêmement simple mais c'est extrêmement intéressant donc là on est sur vraiment un vrai projet qui a ramené des questions d'énergie qui a ramené une densité en fait là on était quand même vraiment sur une vraie cité sociale et en fait aujourd'hui on a ramené du logement privé on a ramené une ensemble du projet Clichy Batigny à la Paris donc pour aller le voir si vous voulez donc ça aussi c'est un peu l'effet nantais c'est à dire que avant de faire le projet la ville de Paris donc on était sur l'ère de la Noé ils ont d'abord fait le jardin Martin Luther King alors si vous voulez aller voir c'est un jardin très sympa très chouette etc et sachant qu'on est sur un territoire qui est assez intéressant parce que en fait au sud de l'opération vous avez le quartier des Batignols hyper sympa pour les Bavins trop sympa le vintage trop sympa c'est très cher aussi et de l'autre côté vous avez les Épinettes qui sont un quartier beaucoup plus populaire donc finalement ce quartier se trouve un petit peu entre les deux et donc ce qu'a fait la ville c'est qu'elle a d'abord fait le jardin Martin Luther King et quand la ville a inauguré le jardin alors déjà qui est contre un jardin ? Parmi les voisins qui aura dit non jardin quelle horreur vous nous mettez des arbres on va respirer vraiment moi je voulais du gros béton forcément tout le monde était pour le jardin donc aucune opposition au jardin et une fois que le jardin est fait la ville a dit nous sommes à Paris nous sommes une ville de gauche un jardin c'est un trésor c'est un jardin qu'il faut partager donc là les voisins on sent le truc là donc on va mettre du logement social alors qu'il y a déjà les Épinettes à côté et tout mais il dit non parce qu'en fait c'est aussi important donc toute la première tranche a été du logement social mais c'est compliqué d'être contre le logement social quand on avait été pour le jardin donc ça c'est assez intéressant de voir un peu dans le partage il faut un peu raconter une histoire et après de l'autre côté pour dire par contre vous avez raison ça coûte extrêmement cher la ville de Paris c'était un terrain SNCF qui a coûté extrêmement cher etc et tout donc à un moment on ne peut pas tout payer donc c'est vrai qu'il faut aussi qu'on ait après des logements et voir des logements privés parce que c'est important en plus on venait juste à côté donc là vous avez la gare de Pont-Cardinet et vous êtes à 5 minutes à la défense donc tous les C++ de France travaillent ici et on va y mettre le nouveau palais de justice de Renzo Piano donc ce bâtiment vous voyez ces trois boîtes qu'on voit un peu partout dans Paris donc forcément derrière il y aura des avocats il y aura toute une population qui va être autour du palais de justice et donc c'est là qu'ils disent là on va faire par exemple le logement privé ce logement privé il va un peu monter en hauteur et c'est comme ça qu'on travaille un petit peu sur la hauteur donc ça c'est assez intéressant de voir comment derrière donc là on voit la hauteur de certains bâtiments avec des très très belles terrasses vraiment c'est très cher aussi donc mais finalement comment derrière la mixité sociale et la mixité fonctionnelle et la qualité de vivre en fait ont été vues ensemble en mettant d'abord la qualité de vivre dedans donc c'était c'était vraiment c'est une très belle opération vous pouvez aller vous y balader c'est très très sympa alors Strasbourg donc Danube donc à Strasbourg les deux rives donc on est sur un projet en fait Strasbourg ville qu'on connait depuis très longtemps sur le vélo alors aussi une ville très longtemps qui a une très bonne qualité de construction alors pourquoi ils sont plus écolo il fait juste très froid donc voilà donc il faut bien gaffe à leur isolation des fois on se dit ouais mais pourquoi l'Allemagne est construite aussi bien depuis des années parce qu'on se pèle là-bas tout simplement et en fait d'ailleurs le problème de la France c'est qu'il ne fait jamais très chaud jamais très froid un logement mal isolé pas très bien conçu on n'y vit pas si mal que ça on se rend tous compte quand on a une canicule en fait qu'on n'arrive plus du tout à réfléchir donc c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup d'efforts on partait des pays qui en fait a fait beaucoup plus d'efforts que nous mais aussi ils n'ont pas du tout le même climat le climat tempéré n'était finalement pas forcément une aide pour s'engager dessus et d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que des fois pour une canicule qu'on m'annonce qu'on ne connait pas bien alors moi mes parents habitent en Bretagne mais même en Bretagne on s'est mis à voir très très chaud donc aujourd'hui ça commence à devenir extrêmement concret nous sommes la première génération qui touchons de façon palpable ce qu'on nous annonçait depuis 30 ans Jean Jouzel qui fait partie du GIEC donc le groupe international sur le climat en fait dit souvent je suis tellement désolé d'avoir eu raison parce qu'en fait ça fait comme 30 ans qu'il dit la même chose sur le changement climatique donc la ville de Strasbourg c'est vrai que c'était une ville qui était bien en avant sur pas mal de sujets sur la construction sur la place du vélo etc et tout et là sur ce projet s'est retrouvé avec un petit problème c'est que le sol était pollué avec une pollution en fait pas très grave neutre qui pouvait notamment se résoudre avec de la phytorémédiation on plantait des plantes qui permettait de capter les métaux on attend 15 ans et au bout de 15 ans la terre est naturellement dépolluée le souci c'est que par contre pendant 15 ans vous pouvez planter des fleurs mais pas plus on ne peut pas faire d'agriculture etc et il fallait aussi assumer de dire que là le sol il est pollué alors vous pouvez faire du foot vous pouvez faire pique-niquer vous pouvez si votre chien il broute de l'herbe il ne va pas mourir voilà c'est une pollution qui peut être traitée un peu sur l'ensemble simplement on se rend compte que d'un point de vue sociétal dire que je vais acheter un appartement qui est sur un sol pollué où il y aurait une école sur un sol pollué tout de suite ils se sont dit que les gens n'étaient pas prêts à ça donc la solution numéro 1 c'est je racle deux mètres de terre je les envoie à décharge et je ramets de la nouvelle terre autant vous dire que le bilan économique et carbone de cette solution elle n'était pas très bonne et donc là Strasbourg ils ont dit en fait ce qu'on va faire c'est que quand on va beaucoup plus profondément en fait on a de la terre alluvionnaire pas polluée et en plus de bonne qualité la terre végétale qui d'ailleurs est très bonne pour l'agriculture et en fait notre terre polluée qu'au-dessus il faut juste la mettre dans une bâche il faut juste la neutraliser et après derrière je peux l'utiliser donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont inversé ils ont gratté la terre ils ont fait un tas sous-côté ils ont gratté l'alluvion ils ont fait un tas sous-côté ils ont mis la terre en dessous et remis la bonne terre au-dessus avec un moyen de neutraliser un peu l'ensemble alors ça paraît sur le coup un petit peu compliqué sauf que c'est-à-dire la terre n'a pas bougé la terre est restée dans le même coin donc en termes de bilan carbone de camions en fait on se rend compte c'est une énorme économie pour l'opération de Chatham à l'abri dont je m'occupe et je vous en parlais tout à l'heure on a gardé tous les gravats des bâtiments sur place j'ai économisé 6000 camions et j'avais en fait j'avais 3 mois pour les évacuer en fait on les a concassés pendant ce 3 mois là et donc si j'avais dû les évacuer ça faisait un camion toutes les 10 minutes pendant 3 mois dans un territoire où il y a des embouteillages tout le temps donc pour les voisins ça aurait été un peu l'horreur donc ce travail aujourd'hui finalement de jeu de Tetris sur les jeux de terre aujourd'hui déjà c'est intéressant parce qu'on n'en voit pas le problème ailleurs on le garde sur place et en même temps on se rend compte qu'en termes de bilan carbone c'est extrêmement fort donc il y a plein d'autres opérations sur le côté vous avez mis des sites internet vous avez notamment l'association Écoquartier qui a fait plein de fiches sur les quartiers il y a bien sûr le site internet du ministère sur le label Écoquartier et d'autres sites donc n'hésitez pas à aller voir et puis renseignez-vous lisez les documentations il y a le moniteur avec Dominique Gozin-Muller qui a fait des très bons bouquins sur l'ensemble je vous invite à aller voir et de vous poser la question en quoi c'est Écoquartier et c'est souvent Écoquartier comme je le disais pour un sujet pour la terre là pour l'énergie là pour la place de vélo etc. et c'est souvent d'ailleurs le problème qui a été transformé en point fort un petit peu du quartier alors là je vais faire une petite partie corporate je vais vous parler d'Éphage alors moi ça fait deux ans et quelques mois que je suis chez Éphage alors moi ce qui m'a intéressé et rassuré d'aller chez Éphage parce que vous pouvez vous dire voilà moi j'étais au ministère je me retrouve dans un grand groupe privé est-ce que finalement le danger c'est pas que je me retrouve un ambassadeur d'un greenwashing que je suis là pour faire le zozo et que derrière en fait on va vous vendre des bâtiments comme avant en fait ce qui est intéressant chez Éphage c'est que depuis depuis 2007 il y a un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Phosphore qui est devenu depuis une direction à l'échelle du groupe donc Éphage c'est 66 000 agents avec différents métiers donc la construction la route l'énergie les concessions etc. et donc ce laboratoire en 2007 a posé la question c'est quoi les métiers d'Éphage en 2050 donc l'idée c'était nous forcer à nous dire qu'est-ce que ce sera quand on aura 4 degrés de plus plus de pétrole plus de gravions plus de granulats pour mettre dans notre béton et dans nos routes comment on fera donc en fait il y a eu des tas de réflexions alors certaines réflexions importées à des sujets complètement de science-fiction puis d'autres ont dit mais on peut faire des tas de choses dès qu'on construit un bâtiment on garde le béton on le concasse on fait du granulat et on le met dans le nouveau béton comme ça on réduit la pression sur le granulat etc. donc en fait il y a eu plein d'idées comme ça et donc Éphage a commencé à dire finalement le mieux c'est d'essayer de le faire à l'échelle 1 c'est de le faire sur des vrais bâtiments pour essayer de comprendre quels sont les freins culturels les freins financiers les freins réglementaires sur l'ensemble des projets et donc c'est pour ça qu'ils ont fait d'abord un premier projet SmartSey et après un deuxième projet qui est devenu un peu le démonstrateur de ville durable la vallée et c'est là dessus en fait qu'on m'avait appelé pour dire voilà on cherche quelqu'un pour piloter les innovations et en fait et donc j'y travaille depuis maintenant deux ans alors SmartSey c'est un projet sur le grand projet euro-méditerranée qui est en face du port et donc l'idée c'est un macro-ilo ici où Éphage a proposé deux axes de travail un axe de travail sur l'énergie donc quelle est la source d'énergie la plus proche de ce bâtiment là c'était la mer et donc l'idée c'est de se dire on va faire un échange de chaleur avec la mer et en fait dans la programmation il y a un hôtel des bureaux et des logements donc les bureaux ils sont comme ici comme cet amphi utilisé la journée donc là on dégage de la chaleur donc en fait en vrai toute la l'air qui va être récupéré de cette salle pour être envoyé à l'extérieur elle est chaude et donc l'idée c'est de se dire c'est que la boucle avec la mer préchauffe l'air chez 14 degrés qui crée une boucle dans le quartier cette boucle se préchauffe avec la chaleur récupérée des bureaux la nuit pour préchauffer l'eau chaude sanitaire pour le logement le soir donc c'est un jeu de solidarité énergétique un peu sur l'ensemble et deuxième élément l'idée c'était de travailler sur les services et donc c'est là qu'on a mis en place une conciergerie de quartier qu'on a mis en place des chambres d'amis partagées que certaines terrasses sont partagées sur tous les appartements alors c'est des choses comme ça qu'on dit tiens c'est marrant c'est marrant alors surtout que ça commence à devenir un peu comment dire on commence à en voir partout les conciergeries de quartier l'huile dans ma rue etc la fameuse terrasse partagée qui était un bins d'un point de vue juridique parce qu'à qui elle est est-ce que je peux faire une fête dessus qui j'ai une autorisation et s'il y a un problème d'entretien est-ce que je ne vais pas payer trop de charges au niveau des charges et compagnie en fait aujourd'hui donc tout ça il a fallu lever tous ces problèmes un peu juridiques d'usage etc pendant le confinement autant vous dire que ça a été une soupape pour tous les habitants qui pouvaient emmener leurs enfants courir sur un espace protégé à l'extérieur à l'air libre avec une certaine vue etc plutôt que de rester dans son appartement vu qu'on était dans un espace privé donc ça on se rend compte que c'est le genre d'éléments qui étaient un peu préfigurateurs de nouveaux façons de vivre ensemble devenus extrêmement importants et donc aujourd'hui voilà l'ensemble des solutions qui venaient du laboratoire phosphore qui ont été testées le portail de service le portage électrique le parking mutualisé la consergerie la micromédiation l'éclairage public sur mesure etc vous allez voir si vous tapez SmartSail et vous aurez un peu des présentations de l'opération et après le deuxième alors SmartSail c'était 3,5 hectares 3,5 hectares c'est un macro-hilo c'est votre école plus les bâtiments un peu derrière le quartier Lavallée depuis 2016 là c'est 20 hectares donc 20 hectares là on passe à une échelle de quartier c'est 2200 logements c'est un siège de 40 000 m² de bureaux c'est à dire 1000 à 1200 personnes qui y travaillent c'est 30 boutiques etc donc là c'est vraiment un changement d'échelle sur l'ensemble sur l'ensemble du quartier sur un foncier donc c'est l'ancienne école centrale qui a déménagé en fait qui est parti sur le plateau de Saclay en face le parc de Sceaux dans une entrée de ville parce que là c'est la ville de Châtenay la ville de Sceaux la ville d'Antony donc c'est vrai que c'était une configuration urbaine extrêmement favorable donc un très très grand quartier et sur lequel la ville a dit bon je cherche un aménageur donc la privée parce que la ville voulait partager le risque financier sur le portage de l'aménagement et en même temps je veux être un éco-quartier et donc Eiffage a répondu avec ces quatre axes-là conception bas carbone économie circulaire nature en ville et nouveaux usages conception bas carbone c'est qu'on reprenait la question de l'énergie qui avait été faite à Smartsay les nouveaux usages on reprenait les questions des services apportés à la population qu'on a fait à Smartsay les deux chantiers nouveaux c'était économie circulaire et nature en ville économie circulaire parce qu'on avait beaucoup de déconstructions et donc on voulait justement tout garder sur place et en fait finalement on a été quasiment préfigurateur de la loi économie circulaire et nature en ville c'est pareil on disait oui la place de l'eau les îlots de fraîcheur bon la ville c'est intéressant c'est intéressant alors avec les quatre canicules de l'été 2019 c'est devenu très très intéressant pour la ville et donc mon travail c'est finalement c'est le suivi de ces quatre thématiques-là avec des solutions et donc tout mon travail c'est de différencier les solutions clés en main aujourd'hui il y a des tas de choses qu'on sait faire on sait faire des bornes électriques pour les vélos on sait faire des bornes électriques pour les voitures on sait faire le BIM le Building Informative Modeling du bâtiment on peut faire le CIM le City Informative Modeling la maquette numérique de l'ensemble du quartier donc là aujourd'hui l'idée c'est de voir quelles sont aujourd'hui les innovations clés en main qu'il faut mettre en avant donc là un peu dans le schéma on est réglementaire on a de la qualité mais en plus on essaie d'être exemplaire d'éléments qui sont aujourd'hui totalement innovants donc aujourd'hui comment on a un bâtiment biosourcé donc maximum d'ici de cette moquette de ce mur de cette peinture que ce soit totalement biosourcé pour 10 000 bas carbone comment aujourd'hui mes granulats je les garde pour faire le nouveau béton il y a une norme qui permet d'avoir 30% de granulats recyclés dans le nouveau béton et nous on s'est dit ben non il faut qu'on aille à 100% donc aujourd'hui on est en train de faire un avis technique expérimental pour faire du béton à 100% de granulats recyclés l'idée c'est qu'aujourd'hui les biodéchets en fait ils sont ils sont mis dans la poubelle normale et ils sont brûlés brûlés ou mis en décharge etc en 2025 on devra les récolter donc nous tous dans nos cuisines on devra avoir un seau à biodéchets mais j'en fais quoi je l'évacue pour faire des méga méthaniseurs à l'échelle de la région ou est-ce que je le garde pour faire un micro méthaniseur à l'échelle du quartier qui peut d'ailleurs faire du biogaz pour chauffer des serres pour la ferme urbaine donc aujourd'hui on est en train de donc ça pose la question où est le seau si vous le gardez trop longtemps ça va fermenter ça va puer donc vous allez le descendre tous les jours si vous descendez tous les jours il faut le mettre dans quelque chose c'est un bac à compost mais le bac à compost il est dans l'espace privé de votre copropriété ou il est sur l'espace public après il faut savoir s'il reste trop longtemps c'est pas ça fermenter donc il faut que quelqu'un vienne le chercher pour l'utiliser en plus si vous videz votre seau dans le bac à compost ben vous avez un seau dans la main et donc vous allez au bureau avec votre seau ah salut relais j'ai mon seau au bac à compost donc on se rend compte qu'il faudra deux seaux un seau qui monte un seau qui descend mais le seau il faut le stocker quelque part donc il faudra peut-être des boîtes à seau pour en fait le stocker et le remonter les soirs on se rend compte que c'est des tas de petites choses toutes simples mais qui font que ça fonctionne mais ça ne fonctionne pas et là on travaille aussi bien sûr sur la question du smartphone des services avec l'ensemble de la data à mettre en place sur le quartier donc moi mon travail c'est à la fois et c'est aussi aujourd'hui de trouver le modèle économique le véhicule juridique de tout ce qui en fait pourrait faire de l'innovation voire de la recherche pour demain et après derrière c'est tout le panel des labels qu'on a suivi et donc mon rôle aussi c'est de les suivre pour qu'on puisse bien sûr les avoir et donc je vais je vais finir aujourd'hui donc je vais finir sur la partie qu'est-ce qui vous attend un petit peu demain alors aujourd'hui sur le marché du développement durable vous avez beaucoup beaucoup de labels de certifications c'est très bien il faut en prendre aujourd'hui tout le monde les prend tout le monde est plus ou moins NFHQE tout le monde est plus ou moins BRIM etc donc c'est très bien de l'avoir parce que ça permet aussi d'avancer de se former de s'acculturer d'être encadré par des auditeurs qui vont des fois vous dire là ça va pas là ça va bien non il n'y a pas assez d'isolant etc mais en fait c'est pas ça qui va vous différencier c'est pas ça qui va différencier votre entreprise pour montrer qu'elle est totalement dans le développement durable donc à la fois il faut maîtriser l'ensemble de ces labels et certifications mais il faut aussi essayer d'aller plus loin donc sur la question notamment au jeu de la data on parle beaucoup de la data on parle beaucoup les données vos données importantes RGPD donc RGPD c'est Règlement Général de la Protection des Données et en fait on se rend compte que tout le monde dit ouais c'est super mais tout le monde en a peur globalement on se rend compte que typiquement on est tous donné plein d'informations pour avoir l'application la plus débile du monde pour avoir un chaton qui fait voilà par contre on veut pas être sur le stop covid donc on se rend compte en fait à un moment il faut faire un peu attention et il y a un peu il y a deux niveaux pour aujourd'hui le bâtiment il y a le niveau bâtiment aujourd'hui on fait du BIM donc la modélisation informatique du bâtiment et demain ce BIM ça pourrait devenir le carnet numérique du bâtiment on pourrait avoir des capteurs sur l'ascenseur l'ascenseur est prévu pour faire un million de voyages et donc il est prévu de faire ce million de voyages pendant dix ans et donc dans dix ans il y a une une remise à jour de l'ascenseur si on compte le nombre de voyages peut-être qu'on se rend compte qu'il a déjà fait plus qu'il fera son million de voyages en sept ans donc peut-être qu'on peut avoir une alerte attention attention à votre ascenseur ça peut être pareil pour les portes etc. et après on peut aussi avoir beaucoup beaucoup d'objets connectés à l'intérieur de vos logements donc on se rend compte que par exemple dans le logement alors typiquement nous on a des vendeurs qui nous disent ouais sur votre smartphone application vous pouvez de votre canapé fermer vos volets roulants ouh c'est durable ouh bah non je sais pas et d'ailleurs on se rend compte que chacun a son application et ça ça prend de la tata ça prend de la recharge ça décharge votre batterie en fait c'est pas du tout du tout durable donc en fait tout le jeu c'est vraiment de se dire quels sont les objets qui sont vraiment liés à l'usage et qui sont dans une protection des données qui sont dans une consommation énergétique importante enfin moins importante sur l'ensemble donc aujourd'hui l'idée c'est comment on passe du smart immobilier l'immeuble qui pourrait directement alerter sur sa consommation voire au smart occupant comment vous ça vous permettrait des fois en fait de dire je pars en week-end etc. et tout et je dis mince j'ai pas coupé mon chauffe-eau tac je coupe mon chauffe-eau et donc ça fait moins de consommation donc là on pourrait avoir des questions là-dessus mais c'est très très lié très très lié aux usages et aux comportements et donc justement aujourd'hui il y a une vraie réflexion sur l'évolution des comportements l'évolution de la famille d'ailleurs se rendre compte que finalement vos parents peut-être vont se mettre à louer vos chambres vos chambres chez vous etc. mais il faut avoir deux entrées etc. l'évolution des capacités financières enfin tout le monde dit ah le co-living c'est trop cool non le co-living c'est que t'as pas de fric tout simplement donc en fait à un moment il faut aussi ça le prendre en compte et évolution aussi de la notion de propriété parce que aussi on se rend compte les chambres d'amis par exemple la SmartSafe ça marche très bien c'est-à-dire que les gens se disent est-ce que je vais mettre 30 000 euros dans une pièce que je vais très peu utiliser parce que la belle-mère elle ne vient pas tous les 4 matins et heureusement et donc se dire que par contre si j'ai une chambre d'amis partagée si je peux la louer deux semaines par an ça me va très très bien à 15 euros la nuit ça me va encore mieux et donc ce qui permet en fait à fois d'ailleurs d'accueillir des gens sans que les gens soient dans notre intimité donc ce qui fait qu'il y a aussi des enjeux comme ça où on commence à se rendre compte qu'on pourrait partager et protéger des choses partager des choses alors par exemple des choses qui aussi commencent de plus en plus importantes et qui sont liées à l'économie circulaire l'association aurait fait des formations sur l'économie circulaire et un jour elle a une formation enfin je l'ai demandé d'intervenir sur Chatenay et en fait elle posait cette question connaissez-vous la durée de vie enfin d'utilisation d'une perceuse dans sa vie à votre avis comment ? alors en fait d'utilisation c'est-à-dire je sors la perceuse je perce un trou je range la perceuse donc par exemple vous avez pendant 5 ans une perceuse à votre avis combien de temps vous avez l'utilisé ? 50 ou 100 heures pardon ? 50 ou 100 heures d'utilisation et bien non c'est 6 minutes en fait il y a des gens qui sont des ultra bricoleurs mais en fait on se rend compte qu'en moyenne les gens ont acheté une perceuse vont percer 3 trous va l'arranger en fait ils ne vont pas l'utiliser pendant 10 ans donc ce qui montre en fait aujourd'hui que peut-être que ça n'a aucun intérêt d'avoir une perceuse personnelle mais peut-être si je peux l'utiliser ou la louer en fait ou la partager ça devient intéressant donc en fait aurait plein d'exemples comme ça basé sur des sur des sondages extrêmement important donc en fait donc l'idée c'est vraiment de se dire que les choses sont en train de changer alors d'ailleurs vous êtes la génération qui sont vraiment en train de changer le comportement d'ailleurs un peu un flottement en face notamment des promoteurs sur un peu vos besoins et un petit peu vos attentes et on se rend compte qu'alors pour simplifier les choses il y a une vraie demande aujourd'hui sur la question des rez-de-chaussée notamment se dire est-ce que les rez-de-chaussée ne peuvent pas être autre chose d'ailleurs on se rend compte souvent qu'à rez-de-chaussée sur rue c'est un mot logement qui est un peu bizarre parce qu'on a ou alors il faut traiter le rapport à la rue il faut un peu mettre une certaine distance mais donc c'est mieux d'y mettre autre chose et ça peut devenir des espaces qui peuvent être des espaces de conciergerie des espaces de coworking alors qu'on dit coworking alors des gens me disent oui mais il faut arrêter d'être beaux parisiens mais en fait on se rend compte qu'il y a le coworking il y a vraiment besoin même en campagne et Faux-la-Montagne et la maire de Faux-la-Montagne 500 habitants dans Limousin a créé un coworking parce qu'elle s'est rendu compte que les gens qui venaient à Faux-la-Montagne d'une part ils venaient pour la scierie et d'autre part pour devenir agriculteurs mais en général les gens venaient en couple et l'autre couple l'autre personne du couple souvent elle se rendait compte que les gens pouvaient être graphistes pouvaient être comptables etc. et tout et en fait ce qui leur manquait c'était un espace de coworking voire même voir du monde et donc la ville de Faux-la-Montagne 500 habitants dans Limousin a créé un espace de coworking dans la mairie donc là il y a beaucoup de choses qui se posent sur la question des rez-de-chaussée comment on les rend actifs alors c'est pas forcément du commerce mais comment c'est ouvert voire on se rend compte que si vous prenez un rez-de-chaussée qui est actif qui est ouvert ça donne un sentiment de sécurité et là c'est extrêmement important aussi pour le vivre ensemble typiquement faites la rue de Révoli le soir après 21h enfin pas en ce moment donc en fait c'est horrible tout est fermé c'est que des magasins pour les touristes et en fait c'est angoissant possible on peut se faire largement trucider rue de Révoli sans n'embêter personne alors que s'il y avait en temps un commerce ouvert sur la rue ce serait mieux la ville de New York elle interdit au rez-de-chaussée les banques et les assurances au rez-de-chaussée ça ne doit être que des commerces ouverts avec des terrasses l'étal qui déborde etc et quand vous êtes à New York moi j'ai eu la chance d'y aller deux fois en fait vous n'avez pas l'impression d'être écrasé par les hauteurs avec justement l'impression d'être sur ces espaces immenses comme à la Défense à Paris pourquoi ? parce qu'il y a plein de magasins ouverts des vendeurs de bretzel et compagnie donc on se rend compte que la question des rez-de-chaussée est beaucoup sur la question de l'attractivité du territoire alors bien sûr la question des espaces partagés donc j'ai déjà parlé des chambres d'amis partagées alors ça on va vous dire ah oui mais dans les années 70 il y avait ça le problème c'était la gestion qui gérait ? est-ce que c'est l'association de copropriétés ? mais en fait on se rend compte que ça revient des questions alors peut-être souvent les espaces partagés des années 70 c'était partagé sans usage alors que si on dit ça va être une chambre d'amis partagée ou une buanderie partagée ou un local justement pour faire des fêtes etc. en fait ça devient une demande qui est de plus en plus importante alors pourquoi aussi ? parce que nos appartements sont de plus en plus petits il faut aussi dire un peu les choses et ça notamment sur les questions des conciergeries d'usage la conciergerie de Smartsay a été pour nous un projet extrêmement fort alors réglementation environnementale 2020 qu'est-ce qui va changer ? en fait il ne va pas changer grand chose simplement c'est une conscience qu'aujourd'hui votre bâtiment ou sa qualité carbone elle est liée à ces trois choix la mixité le mix énergétique décarboné l'économie circulaire et la construction bas carbone et c'est avec ces trois choix-là que votre bâtiment il sera plus ou moins décarboné je commence par le mix énergétique décarboné parce que ça c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous qui ne dépend pas de moi qui dépend souvent de la collectivité c'est-à-dire que quand il y a un réseau de chaleur géothermie bois ou pour brûler les déchets forcément s'y raccorder tout de suite vous êtes raccordé à de l'énergie renouvelable si on a un projet sur lequel il y a un data center un data center ça dégage beaucoup de chaleur on peut récupérer la chaleur il y a d'ailleurs une piscine à Paris qui est chauffée avec un data center donc il y a une start-up qui s'appelle qui s'appelle carnot en fait les radiateurs sont en fait des des c'est des mini-processeurs et en fait carnot en fait il vend du calcul il vend du calcul ou de la base de données et donc en fait derrière il faut vous faire tourner plein d'ordinateurs en fait l'ordinateur est chez vous et en même temps qu'il calcule il vous chauffe donc aujourd'hui c'est extrêmement intéressant de voir ça et en fait on voit bien que plus il y a des solutions qui sont apportées par le territoire plus vous serez facilement énergie renouvelable sinon ça veut dire qu'à l'échelle de votre bâtiment vous devez trouver vous-même les solutions les solutions c'est soit du bois mais il faudra faire venir le bois et quand c'est un immeuble il faut un gros stockage parce qu'en fait il faut que la chaudière à bois elle puisse être alimentée même pendant les pans de Noël donc si Noël tombe à mercredi comment on fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi donc il faut un énorme un énorme local de stockage donc c'est pas si simple que ça ça veut dire quoi l'énergie renouvelable sur vos bâtiments des panneaux solaires ah on sait pas les renouveler les panneaux solaires on sait pas les recycler donc en fait aujourd'hui c'est bien pour l'énergie renouvelable mais c'est pas du tout bien pour la partie du recyclage et du bas carbone et voire même si vous faites des panneaux solaires pour faire l'électricité l'électricité vous la revendez à EDF mais qui la revend ? c'est vous tous ensemble ou c'est votre syndic ? les syndics ils disent oh là là je rentre pas là dedans voire si je dis je ferai l'électricité pour les parties communes je fais de l'autoconsommation mais quand la journée il y a plein de soleil j'ai plein d'électricité j'ai aucune lumière je fais quoi cette électricité ? je la laisse partir dans l'air donc on se rend compte que c'est pas si simple que ça et plus c'est pris par le territoire en amont notamment grâce au plan climat, air, énergie, territoire les PCAET qui sont en train de se développer ce territoire plus forcément ce sera plus simple pour vous de vous raccorder à une énergie propre deuxième élément j'ai pas forcément expliqué ça mais en fait aujourd'hui quand on prend le bilan carbone d'un bâtiment en fait le bilan carbone du bâtiment c'est à la fois le poids carbone de sa construction mais c'est aussi le poids carbone de son exploitation de ce qu'il a consommé pendant 50 ans de vie donc aujourd'hui c'est la définition du bilan carbone qu'on fait et on se rend compte que sur du logement c'est 50-50 en fait 50% du poids carbone c'est ce qu'il a coûté en consommation d'énergie et c'est 50% votre bâtiment si vous faites un bâtiment normal, béton sans aucun élément bas carbone mais que vous êtes raccordé à un réseau de chaleur vous gagnez du bas carbone si vous n'avez qu'électricité, éco-gaz donc pas bas carbone sur l'énergie mais vous faites un bâtiment bois là forcément vous êtes bas carbone alors le mieux c'est d'avoir un peu les deux donc le mieux c'est travailler énergétique décarbonée et puis après travailler sur la construction bas carbone donc la construction bas carbone ça c'est des données qui viennent de l'observatoire l'Obec observatoire des bâtiments E plus C moins E plus énergie positive C moins carbone négatif et là ce sont tous les lots d'un bâtiment c'est l'infrastructure la superstructure le mur le second oeuvre les essais la prise c'est tous les lots d'un bâtiment et c'est leur poids carbone ce qu'on voit là-dessus c'est qu'il y a quatre gros poids carbone le gros oeuvre la structure le second oeuvre c'est-à-dire que cette moquette cette peinture tous les éléments de mobilité s'ils sont biosourcés s'ils sont bas carbone en fait ça porte déjà sur 25% les lots techniques donc ça c'est la plomberie cité etc et après les VRD voirie et réseau du vert c'est ce que je mets la pleine terre par la pleine terre donc on se rend compte qu'aujourd'hui un élément important c'est notamment les matériaux biosourcés dans les isolants dans les derniers niveaux voire à l'intérieur de toute cette partie-là en fait tout ce qu'on voit tous les jours ce qu'on voit au quotidien en fait ce sont des poids bas carbone qui sont assez importants d'où le fait ce qu'aujourd'hui les filières sont souvent très très faibles c'est à dire qu'en fait aujourd'hui c'est quoi d'un matériau biosourcé c'est du chanvre c'est du coton vous voyez quand on met les vêtements dans la rue ça peut faire du isolant à partir de vieux vêtements c'est de la cosse de riz voire ça peut être du remplissage en terre etc donc tout ça ça existe mais alors c'est pas du tout grand public c'est pas du tout industrialisé c'est pas du tout chez Leroy Merlin c'est pas vrai parce que je pense que Leroy Merlin ils ont des gammes de chanvre maintenant mais en fait aujourd'hui on est en train de changer tous les produits qui étaient avant industriels bien calés mais souvent assez carbonés donc en fait il y a pas mal de changements en fait sur aujourd'hui les services achats donc sur l'ensemble c'est 4h30 non ? donc et dernier élément pour aller sur le bas carbone c'est la question de l'économie circulaire donc comme je vous disais le diagnostic ressources qui aujourd'hui est une obligation de la loi donc l'idée c'est de voir tout ce que je peux réemployer tous les meubles ici tout ce que je peux recycler le gravat de béton que je peux recycler en granulat et tout ce qui est un déchet souvent c'est la partie polluée là par contre qui suit des règles des règles de l'art pour leur gestion donc aujourd'hui la question du réemploi est importante comme je vous disais sur Châtenay Malabri on a récupéré 120 tonnes de matériel qui ont été reconditionnées revendues donc en fait c'est une véritable véritable économie et en même temps travailler sur le réemploi c'est aussi on allège le bilan carbone un petit peu de l'ensemble et le réemploi en fait c'est une question de stockage et après l'idée c'est aussi une question d'une nouvelle esthétique donc ça par exemple vous voyez c'est une ancienne fenêtre qui a été mise avec une sorte de bac à fleurs et donc qui est serre de clostra dans un restaurant ça c'était des anciennes lambourdes donc sur un plancher donc un plancher vous avez des poutres des lambourdes et votre plancher donc ça a été des lambourdes qui ont été poncées et qui ont été réinstallées pour faire un clostra donc on se rend compte qu'aujourd'hui il y a des tas des tas de choses qu'on pourrait faire en réemploi ici quand on regarde un local enfin regardez l'arrivée de votre école la moquette elle n'est pas forcément neuve enfin on n'est peut-être pas obligé de mettre la moquette neuve il faut la moquette propre et qu'il ne soit pas pollué l'aménagement là avec lambourdes ça peut être des lambourdes qui peuvent être employées voire même on peut réutiliser d'autres choses un hall d'immeuble donc là par exemple si la partie électrique c'est peut-être mieux qu'elle soit neuve pour des questions d'assurance le globe c'est peut-être un globe qui peut être totalement réemployé voire même aujourd'hui on se rend compte qu'il y a toute une économie enfin les bars sont souvent les bars ou les restaurants cherchent justement un globe années 50 Châtenham à l'abri en sous-sol il y avait des globes années 50 il y avait 500 globes qui en fait ont été rachetés très rapidement par des tas de designers pour refaire des décorations dans Paris là vous avez pareil un bac à fleurs qui peut être fait avec à base de planches de planches recyclées un hall d'immeuble on voit bien qu'il y a des tas d'éléments de décoration qui peuvent être faites à partir d'éléments recyclés alors là c'est des locaux poubelles ou des locaux vélos et là sur les locaux vélos vous voyez en fait c'est des anciennes fenêtres qui sont mises sur le côté alors c'est une esthétique particulière mais globalement tout ça fait qu'on est totalement dans du réemploi et du recyclé et voire même ça peut être les caves et les sous-sols donc ça c'est le groupe Bellastock qui sont un groupe en architecte qui ont fait ça en fait sur un mur neuf ils ont remis des portes années 30 pour les placards balais qui sont je trouve assez jolies et ça peut aller jusqu'au recyclage donc ça c'est le schéma de Châtenham à l'abri donc nous avions 120 tonnes de gravats donc c'était du béton du béton en 1970 de très bonne qualité ces gravats donc ces gros morceaux de béton on aurait pu les évacuer 6000 camions un camion tous les 10 minutes pendant 3 mois et globalement 2 millions d'euros de coûts de transport et de décharge on les a gardés sur place on les a concassés donc les 120 000 tonnes de gravats sont devenus 60 000 m3 de granulats de cailloux de sable dont une partie est partie en sous-couche de voirie quand on fait des routes il faut toujours une partie de granulats et l'autre partie est partie dans le béton donc on l'a revendu au centralier sachant que le granulat nous a coûté à faire donc le prix du concasseur etc fait qu'une tonne de granulats recyclés c'était entre 6 et 10 euros la tonne une tonne de granulats neuf c'est 25 euros la tonne donc déjà il y a une économie sur l'ensemble et ce qui est rigolo en ce moment c'est qu'on est en train de faire des tests parce que forcément le centralier nous dit ouais mais votre granulat recyclé est-ce qu'il est bon pas bon donc aujourd'hui on doit faire des tests sur la dureté de granulats il se trouve que le granulat recyclé est plus dur que le granulat neuf donc on a un granulat recyclé qui est de meilleure qualité que le granulat neuf qu'acheter le centralier et donc aujourd'hui il est en train de faire du béton avec du béton recyclé donc avec en suivant la norme 30% de granulats recyclés et comme je vous disais on a un avis technique espérantale pour faire du 100% granulats recyclés alors ZAN vous savez ce que c'est le ZAN c'est zéro artificiation nette c'est une réglementation qui est en cours et sur la question de la place de la nature alors sur la place de la nature moi je simplifie avec mes collègues en trois choses c'est un les toitures toitures végétalisées au moins 10 cm de substrat ce qui permet de récolter les eaux pluviales et toutes les eaux de moins de 8 mm qui sont 80% d'eau pluie donc ça nous permet en fait de traiter les eaux pluviales deux c'est la question de la pleine terre il faut de la pleine terre mais un mètre de terre c'est pas de la pleine terre et souvent on se rend compte que sur des parcelles les promoteurs vont me dire non mais en fait on gratte on fait deux niveaux de sous-sol et je te remets de la terre par dessus et le sous-sol c'est une grande dalle non parce qu'en fait le mètre de terre quand ça sera en canicule ce sera chaud il faut de la pleine terre de la vraie terre il faut que la racine puisse aller chercher toute seule l'eau si l'arbre n'a pas accès à l'eau l'arbre ne sera pas frais c'est pour ça qu'on peut voir des fois pendant des canicules les feuilles des arbres toutes jaunes qui commencent à tomber et l'arbre est chaud l'arbre n'est pas frais parce qu'en fait il se trouve que l'arbre n'a pas accès à de l'eau ce qui d'ailleurs aujourd'hui commence à nous poser des questions il faudrait quasiment irriguer les arbres en perte de canicule pour qu'ils soient frais pour que l'ombre de l'arbre soit fraîche donc là on se dit on pourrait soit on récupère les eaux pluviales les eaux de pluie de l'hiver il faudrait les stocker pour les faire revenir en perte de canicule en perte de canicule en fait en général c'est qu'il n'y a pas d'eau on est totalement sec donc comment on fait quelle est l'eau qu'on aura toujours en perte de canicule c'est l'eau des douches parce qu'en plus en perte de canicule on se douche tout le temps et en fait on se rend compte que l'eau des douches c'est une eau qui n'est pas très sale qui est savonnée mais qui n'est pas très sale l'eau des douches l'eau des lavabos l'eau des lave-linges est une eau savonnée d'ailleurs on ne dit pas une eau noire on dit une eau grise les eaux noires c'est l'eau des toilettes c'est l'eau de la vaisselle parce qu'elle peut porter des matières organiques on appelle ça eau noire il faut la traiter dans des stations d'épuration l'eau des lavabos des lave-linges et des douches et en fait ce qui fait que c'est une eau qui est plutôt savonnée donc si on fait un bassin de décontentation le savon tombe on a une eau grise épurée cette eau grise épurée voire même on pourrait la passer dans un lit de roseau qui ferait de la phytoromédiation par les plantes et là cette eau elle pourrait être utilisée pour irriguer les arbres et donc là aujourd'hui il y a des systèmes comme ça de jardins d'eau qui se met en place mais ça demande deux réseaux et ça aujourd'hui c'est un peu plus compliqué et troisième élément sur la question de la nature en ville c'est essayer de minimiser la place des revêtements et donc les revêtements notamment bitumés noirs pour avoir des revêtements plutôt clairs qui permettent de ne pas augmenter le phénomène d'îlots de fraîcheur donc aujourd'hui c'est ça la question la question c'est comment pour supporter la canicule en ville je réduis l'impact des zones minérales donc en gros des bâtiments et des routes et comment j'augmente l'impact de la nature en ville donc ça c'est un arbre de question qu'on fait aujourd'hui pour analyser nos projets d'aménagement et donc ça veut dire aujourd'hui comment on travaille sur un espace beaucoup plus sympathique en même temps quand je vous dis ça les élus nous disent attention attention si c'est un espace public qu'il ouvre qu'il ferme parce que si globalement si c'est ouvert à tout le monde moi je veux pas déjeuner en train de boire des bières et gueuler jusqu'à 3h du matin quand il fait chaud donc en fait ça pose aussi des questions d'entretien et c'est d'ailleurs souvent ces questions là qui font qu'à un moment on ne met pas de jardin donc c'est une question souvent de frein et d'entretien et puis souvent les espaces non construits c'est pas forcément des espaces inutiles on peut aussi poser des choses exactement comme tout à l'heure je vous disais on pouvait poser des garages on peut aussi poser donc ça c'est Nielsen Concept qui pose des containers à Nantes notamment et sur lequel on se rend compte que ça c'est posé sur le sol pas besoin de fondation et on peut les mettre aussi dans ces espaces verts donc en dessous c'est la pleine terre et on développe aussi un autre rapport à l'extérieur et notamment à la fraîcheur et bien sûr la question des toitures et des toitures végétalisées alors en fait c'est une question complexe parce que pour cultiver il faut au moins 30 cm de terre 30 cm de terre sur un toit c'est lourd donc ça va avoir un impact sur la structure et si vous avez un toit qui est végétalisé et cultivé qui le cultive ? c'est vous c'est les habitants tout le monde trouve ça très sympa mais personne ne veut le cultiver donc il faut un cultivateur et le cultivateur il faut le payer ou alors parce que ce n'est pas avec les 100 mètres carrés de là-haut qu'il va faire son beurre ou plutôt son arrond donc on se rend compte aujourd'hui c'est une notion en fait dont le modèle économique n'est pas si simple que ça ou alors il faut faire des très grandes fermes urbaines comme il y a aujourd'hui sur les toitures du parc d'exposition dans le 15e arrondissement de Paris donc sujet très sympa pas du tout pas du tout mûr aujourd'hui en termes de modèle économique et en termes en termes de gestion voilà j'ai un tout petit peu dépassé j'espère que ça vous a intéressé et si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter voilà au revoir applaudissements Merci.